Bonjour à tous, bienvenue pour cette première édition de la conférence cyber des collectivités intelligentes. Cela fait plusieurs années au sein du cybercercle que nous travaillons en direction des collectivités sur les territoires pour les sensibiliser aux enjeux de sécurité numérique, de cybersécurité, auxquelles elles sont aujourd'hui confrontées de par la dématérialisation, de par l'introduction du numérique de plus en plus prégnant dans leur mission et bien évidemment dans la perspective et les process de smart city ou de territoire intelligent dans laquelle elles s'engagent de plus en plus. Alors force est de constater que ce n'est pas un sujet simple à adresser, que très souvent en face de nous, nous avons des représentants de collectivités qui nous disent le problème c'est qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre ou bien la sécurité ça viendra après. Ce qui nous fait toujours frémir quand on sait que prendre des projets de développement par le numérique sans mettre la dimension sécurité dès le départ entraîne un certain nombre de risques et ensuite un certain nombre de coûts. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire cette conférence première édition que nous avons montée avec Smart City Mag qui en tant que magazine spécialisé sur les questions de Smart City a également une responsabilité sur la sensibilisation sur les sujets de sécurité numérique pour les collectivités. Je remercie particulièrement le ministère de l'Intérieur et notamment Jean-Martin Jasperz et Thierry Delville de nous avoir accompagnés dans notre démarche et de nous accueillir ici au sein du ministère de l'Intérieur qui est de fait le ministère qui est concerné par ces sujets à la fois parce qu'il s'occupe des collectivités territoriales et également sur les sujets de cybersécurité en tant que tel. Merci à vous Jean-Martin de nous avoir permis d'être là ce matin. Merci également à nos orateurs venus de la France entière, de Bourgogne, de Bretagne, de région Provençal-Peux-Côte d'Azur et merci bien sûr... Et du Dura, tout à fait, pardon. Et merci à nos partenaires également qui nous soutiennent dans cette initiative qui n'est pas simple. C'est vrai que quand on parle aux PME, PMI, aux entreprises, on sent qu'il y a plus de réactivité aujourd'hui sur ces sujets. Les collectivités, c'est encore un champ à développer. C'est ce que nous faisons à travers notamment le Tour de France de la cybersécurité que nous avons monté avec CCI France que nous essayons de faire aussi à travers cette conférence. Et j'espère que nous pourrons compter aussi sur vous pour continuer cette démarche. Merci beaucoup. Merci Vénélite. Juste un mot très rapide, effectivement, la question de la sécurité et la question de Smart City, ça reste un sujet dans lequel on a parlé tout à l'heure avec certains d'entre vous. On va toujours un petit peu à les mêmes. On essaie d'élargir le champ, de sensibiliser effectivement les élus et les cadres territoriaux problématiques de Smart City, de sécurité. Et s'il fallait encore une preuve de pertinence du sujet, ça ne se passe pas en France. Mais en Allemagne, l'Allemagne est encore aujourd'hui l'objet d'une attaque cyber de grande envergure qui touche plusieurs ministères. La question n'est toujours pas réglée. C'est un pays qui se protège a priori plutôt bien, mais malgré cela, ils ont été attaqués et on ne connaît pas encore les conséquences de cette attaque. Donc c'est un problème permanent qui touche effectivement non seulement le régalien, ça touche aussi les villes, ça touche tout type de collectivité. Et on a eu, dans l'enquête qu'on a pu faire sur ce sujet, des retours de toutes petites collectivités, des collectivités de taille moyenne, des grosses collectivités. Ça arrive à tout le monde, vraiment ça arrive à tout le monde. Donc il nous a semblé utile à la fois de bâtir un programme en deux parties. Donc une première table ronde que va animer Bénédicte tout à l'heure sur les risques, donc identifier les menaces et les risques. Et une deuxième qui sera plutôt axée sur les solutions. Notre ambition est d'amorcer le sujet, de donner des pistes. On ne fera pas le tour de toute la question, puisque derrière, il y a une notion que la mise à œuvre du RGPD, qui va avoir un impact sur tout cela, qui à lui-même mérite déjà un débat, mais il y en a beaucoup, beaucoup en ce moment, donc on n'a pas voulu insister sur cette question-là. Donc on va, dans ce programme, on va commencer tout d'abord par une intervention de Jean-Martin Jasper, qui va nous présenter les enjeux, justement, de la cybersécurité. Ensuite, une première table ronde, donc, qui sera animée par Bénédicte. Nous avons une intervention de Jérôme Notin, qui va faire le lien entre les deux tables rondes. Nous allons faire une pause, dans laquelle nous allons retourner pause café, networking, etc. Et puis nous reviendrons pour la deuxième table ronde, que je vais animer sur le thème des solutions. Et la matinée se terminera par une intervention de l'ambassadeur d'Estonie, donc il va nous parler de la stratégie cybersécurité du pays. Quand on sait que l'Estonie est le pays le plus digitalisé au monde, protéger la donnée, c'est protéger le cœur du réacteur. C'est aussi important que protéger les frontières. Donc, il y a ensuite, nous aurons un grand plaisir à vous avoir à déjeuner au Chet 33, juste à côté. Donc, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Et bien, nous allons donc commencer. Je vais passer la parole à Jean-Martin Jasper. Merci, M. Jasper. Bien, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est le site de lumière. On a de l'ordre de 2000 collaborateurs dans ce bâtiment. Avec notamment les inspections générales qui sont en dernier étage, IGPN, IGA, les finances, la DEPAFI, les DRH. Et puis, une direction très intéressante pour notre sujet qui est notre direction des systèmes d'information. Sachant qu'on a dans le ministère de l'Intérieur deux directions très puissantes. La direction des systèmes d'information qui gère notamment tous les fichiers. Et puis, un service spécialisé sur la police et la gendarmerie qui s'appelle le STSI Carré, qui est localisé dans le fort de gendarmerie, ici, l'Imuïno. C'est un moment de réflexion qu'on va partager avec ce sujet de la cybersécurité et des collectivités intelligentes avec, en dominante, les collectivités locales, puisque c'est le cœur de la délivrance des services publics. Collectivités locales, c'est entre 2 millions et 3 millions de collaborateurs, ceux dont on comprend uniquement la sphère interne de la fonction publique et territoriale. Aussi, on intègre un certain nombre d'associations, de prestataires, de fondations autour des collectivités locales. Il y a beaucoup de partenaires. Et donc, je félicite tout particulièrement Bénédicte Pillet et puis le magazine que je découvre, je ne connaissais pas avant, avec ce magazine Smart City, dont je serai un lecteur attentif et auquel mon centre d'études sera certainement abonné, d'avoir pris cette initiative. Alors, je crois qu'on est tous conscients que c'est une première aujourd'hui, qu'on n'est encore pas très nombreux, une centaine d'experts ici dans cette salle, que le 3, le C3i, ressemble un tout petit peu au STiC carré, au 2C3. Qui c'est ce qu'est le EC3 ? Alors, EC3, c'est le centre de cybercriminalité d'Europol. Donc, en bout de chaîne, tout ce qu'on va voir se trouve le niveau européen de réponse. Et quelque part à la haie, il y a un service qui a 4 ans d'âge et qui a un nom assez proche de ce qu'on est en train de fonder aujourd'hui, qui est donc le EC3, qui concentre les services de police intervenant en matière de cybersécurité, et qui réalise notamment un rapport qui s'appelle l'Octa dans ce domaine, qui va recenser toutes les attaques de cybersécurité dans notre pays. Un seul mot, 2016, c'est l'année de virage, où les vols en cybercriminalité dépassent les vols de voitures, les vols normaux dans les magasins. Sachant que nous sommes ici, dans cet immeuble, dans un énorme défi, comment on redéploie une partie de nos 300 000 collaborateurs directs, voire les 700 000 collaborateurs, si on intègre la sécurité privée, où il y a 180 000, 200 000 personnes, les sapeurs-pompiers qui ont un rôle très important en matière de service public, en matière de résilience, dans un monde où tout a changé, où on vole le plus d'argent aujourd'hui par le cyber que ce qu'on vole dans la rue, dans les gares, dans vos poches ou dans le métro. Je tiens à saluer ici, donc, le seul enjeu est là, c'est pas de pouvoir freiner ce qui est en train de se passer, mais c'est d'adapter l'ensemble des organisations, dont cette gigantesque organisation que représente le ministère intérieur, a aidé à la protection des biens et des personnes, a aidé les citoyens et les entreprises, en sachant qu'au sens strict du ministère intérieur, c'est ces 300 000 collaborateurs directs, mais au sens large, en délivrance des services publics, c'est bien entendu toute la sphère des collectivités locales qui est très proche de nous, avec des problèmes partout. Les statuts, est-ce qu'on a les statuts de data scientist dans les collectivités locales ? Comment sont, bien entendu, positionnés les RSSI ? Quel est l'enjeu des directeurs de la protection des données, des DPD, qui vont venir des hommes extrêmement puissants dans toutes les organisations ? Et quelles sont aussi les conséquences politiques, des sinistres qui vont nécessairement arriver dans l'État ou dans les coeurs locales ? On sait aujourd'hui qu'un patron d'entreprise privée qui s'est mal protégée et qui perd 50 % de la richesse de son entreprise en un ou deux mois sera remerciée, voire attaquée sur son patrimoine personnel, éventuellement si c'est une petite PME. Bien entendu, les conséquences de tout ce que nous allons vivre comme cyber-chaos, cyber-crise, vont devoir être analysées dans tous ces champs, parce qu'on est dans une transformation que personne n'a vraiment prévue, que personne ne pilote véritablement et dans laquelle nous allons tenter de nous adapter avec des forces qui vont être présentes aujourd'hui. L'ANSI est ici présente par son directeur de la stratégie que je tiens à salver. C'est le fer de l'élance de l'État dans ce domaine. C'est l'échelon interministériel. C'est un échelon durci grâce au ministre de la Défense et grâce aux apports aussi de l'ensemble des ministères. Et je découvre aujourd'hui avec vous l'entité sur la réponse aux cyber-menaces, ce qui prouve qu'on invente tous les jours. Cybermalveillance.gouv.fr m'était inconnu, alors que je suis au cœur du système du ministère de l'Intérieur et je suis très content de voir qu'il y a un GEP qui est mis il y a un an, qui commence à travailler et qui sera une des découvertes communes de la journée. Le CHEMI, c'est quoi ? C'est le centre des hautes études du ministère de l'Intérieur. Je le dirige depuis neuf ans. Ça fait neuf ans qu'on travaille sur la cybersécurité et nous avons mis en place notamment les premiers modules de e-formation dans ce domaine pour les cadres dirigeants il y a 7-8 ans avant que, bien entendu, l'ANSI prenne le relais et que d'autres acteurs interviennent. C'est un choc pour les cadres dirigeants, c'est un choc pour tout le monde. Nous devons nous adapter à un monde qui va être très dangereux en matière de cyber dans lequel des attaques se multiplient. On le verra dans la table ronde. Donc, je n'insiste pas sur ces enjeux puisque vous les connaissez tous. J'ai regardé qui était dans cette salle. Vous êtes des professionnels de ce secteur. On n'est pas dans un colloque grand public. On est dans un colloque professionnel. et j'ai hâte, comme vous, de savoir ce qui va se dire à ces tables rondes. Je voulais simplement vous éviter un message trop long pour permettre aux travaux de s'engager. Et je voulais vous dire, une fois de plus, bienvenue dans le ministère de l'Intérieur. C'est le vôtre, c'est votre maison. Il est difficile dans ces grandes maisons de trouver toujours les interlocuteurs qu'il faut. Et nous sommes surtout dans cette question du redéploiement où nous avons à peu près 2% de nos effectifs qui sont aujourd'hui spécialisés en matière de cybersécurité. Ça représente, de mon point de vue, de l'ordre de 6 000 femmes et hommes qui, de manière constante et continue, travaillent sur les questions de cybersécurité. Il en reste 98% qui donnent un coup de main de temps en temps aux questions de cybersécurité. Le gouvernement a annoncé un plan ambitieux d'un recrutement de 10 000 postes pour le ministère de l'Intérieur en renforcement par rapport aux menaces qui augmentent. Bien entendu, notre vrai défi, c'est de recruter des gens dans le domaine cyber et puis ne pas se les faire prendre par toutes les entreprises talentueuses et toutes les organisations qui sont en face de nous puisque nos investissements en ressources humaines sont très importants. Former des gens en matière de cyber, c'est très cher. Et bien entendu, comme nous avons d'excellents collaborateurs, on en voit un certain nombre rejoindre les entités qui sont placées sous votre responsabilité. Bienvenue ! Et puis, en avant, on engage les tables rondes pour réfléchir ensemble. Alors, juste avant... Oula, je suis allé trop loin. Juste avant l'ouverture de la première table ronde, nous aurons une intervention de Thierry Vincent, qui est, comme vous pouvez le voir, et à qui je présente mes excuses de ne pas l'avoir présenté tout à l'heure. Alors, M. Vincent, la parole est à vous. Merci beaucoup. C'est difficile de passer après Jean-Martin. Bien sûr, au niveau du ministère de l'Intérieur, auprès du cabinet du ministre, il y a une délégation ministérieuse des industries de sécurité qui a été fondée en 2014 et à laquelle a été adjointe la mission de lutte contre les cybermenaces. Alors, il est vrai que, dans un travail complémentaire avec le CHEMI, parce que le CHEMI a une vision beaucoup plus globale, et donc nous sommes amenés à faire en sorte qu'il y ait du lien entre les industries de sécurité et le ministère de l'Intérieur, puisque le ministère de l'Intérieur est un acheteur, donc parmi d'autres, bien sûr, de solutions, et il préconise et il travaille aussi au fait de mettre au point une normalisation afin d'obtenir des standards. Concernant les villes intelligentes et les collectivités, depuis quelques années, il s'est engagé, justement, dans cette réflexion et en plus avec le nouveau ministre d'État qui était déjà avant un pilote en matière de Smart City. Et donc, nous sommes engagés aussi dans cette voie qui est de conseiller à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités en matière de cybersécurité. La cybersécurité aujourd'hui, pour les collectivités, eh bien, ce sont des exemples tout simples. C'est, par exemple, sur le site Internet d'une collectivité, un bandeau qui apparaît. Et en fait, ce sont des hackers qui diffusent de la publicité, qui mettent aussi des messages de nature un peu à troubler l'image de la collectivité. Donc, vous voyez, avec des sites à la fois pornographiques ou des messages de gens d'extrémistes, en fait. Et en fait, tout ceci montre qu'à la fois, que ce soit pour le site Internet de la collectivité, eh bien, il y a des failles puisqu'on peut s'introduire. Mais il y a aussi le fait de collectivités qui travaillent avec des objets, de l'Internet des objets, et en fait ont des données qui sont exfiltrées. Parce que malgré tout, quand même, et c'est un travail qui est fait avec le CHEMI, il y a la question de la protection des données. Parce que malgré tout, les collectivités, bien sûr, les premiers sont des faiseurs d'État civil, en fait. Donc, c'est quand même eux qui créent et qui enregistrent et valident des identités, enfin, l'identité physique d'une personne. Il y a toutes sortes de données qui sont, par exemple, avec les guichets uniques, l'achat de tickets de cantines, d'entrées dans de places de théâtre, d'entrées de piscines, qui peuvent nous paraître des éléments anodins. Mais en réalité, avec la diffusion de comptes en banque ou d'enregistrements de numéros de cartes de crédit, donc, deviennent aussi des moyens intrusifs pour essayer d'obtenir des éléments. C'est vrai que les collectivités montrent moins qu'elles sont attaquées par rapport aux usines. Dans l'année passée, on voit bien que les usines et les entreprises sont celles qui, en fait, sont les principales cibles parce qu'il y a la vision de la rançon. Les collectivités ne sont pas, donc, attaquées sur ce plan, mais justement pour prendre des données qui sont rassemblées. Donc, c'est important. Et je salue aussi le travail de Smart City Mag, qui est donc une revue indispensable à la lecture parce que c'est elle qui fait à la fois... Enfin, je ne veux pas faire de pub, mais néanmoins, je vous invite à la lire régulièrement parce qu'on y apprend beaucoup de choses et surtout, par rapport à toutes les collectivités, parce qu'il n'y a pas d'union des collectivités. Certes, il y a l'Association des maires de France, mais donc, c'est dans ce style de magazine qu'on apprend beaucoup de choses, qu'on voit l'état d'avancement. Les questions sont suffisamment précises. Je le confirme sous d'autres angles et pour qu'on puisse apprendre et avoir une vision suffisamment globale. Voilà, donc, le ministère de l'Intérieur salue aussi le travail, donc, et cette création du C3i, bravo au Cybercercle d'avancer toujours et de faire en sorte que des grandes collectivités, des moyennes et des petites, donc, sont source d'évolution. Il est vrai que le débat sur les collectivités ne manquera pas de rebondir. le nombre, la fusion, les établissements, donc, de coopération intercommunale, c'est un vaste débat. C'est vrai que 36 754 collectivités communes, eh bien, c'est vrai que c'est difficile de faire passer le message. Donc, c'est vrai que le Tour de France que vous avez engagé est une bonne chose parce qu'il permet au plus près des collectivités de diffuser cette idée de travail sur la sécurité et, justement, la mise en oeuvre de toutes les directives européennes et françaises. Voilà, en tout cas, bonne journée de travail. Merci à vous et à très vite. Merci, Thierry Vincent. Je pense que nous allons gagner des lecteurs grâce à vous. Un grand merci. Et alors, maintenant, nous allons commencer la première table ronde à la matinée. Je cède la parole à Bénédicte qui va conduire cette première table ronde d'une main de maître et qui va appeler ses speakers à la rejoindre sur scène. Messieurs, si vous voulez bien prendre place. Merci. Donc, merci beaucoup. J'ai le grand plaisir d'animer cette première table ronde sur les enjeux et le champ de la sécurité numérique pour les collectivités intelligentes. Donc, pour ce faire, j'ai autour de moi quatre spécialistes de ce sujet complémentaires et c'est effectivement ce qui nous intéressait dans le cadre de cette journée. C'est d'avoir, effectivement, l'expertise de spécialistes de différents horizons et qui travaillent le sujet selon différents aspects. J'ai le grand plaisir d'accueillir Luc Bellot, ancien député de Maine-et-Loire, qui a été l'auteur d'un rapport sur l'avenir de la ville intelligente. Donc, merci beaucoup de votre présence. Bruno Hervé, vice-président exécutif Smart and Resourceful Cities de Suez. Monsieur Denis Hamot, conseiller communautaire à Dijon-Métropole, dont on sait que c'est une métropole qui est très en avance sur les questions de ville intelligente. Et Jean-Martin Jasper, ce que je ne représente pas compte tenu du fait qu'il est intervenu tout à l'heure. Donc, première question un petit peu pour ouvrir le débat. On parle beaucoup des attaques de PMI, on parle beaucoup des attaques sur les entreprises, sur les États, mais à votre avis, les collectivités sont-elles, aujourd'hui, une cible privilégiée des cyberattaques ? Messieurs. Je ne sais pas si elles sont des cibles privilégiées. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le niveau d'intelligence des systèmes fait qu'on ait aujourd'hui que ce soit une réelle cible. Et je pense que, malheureusement, nos collectivités ont parfois pris un peu de retard dans les équipements, dans tous les sujets numériques. Et certainement qu'aujourd'hui, y compris à un moment décidé de pirater un système de feu électrique dans une métropole de 300 000 habitants, c'est encore aujourd'hui plein de commandes électriques décentralisées par quartier. Et donc, c'est aujourd'hui encore certainement quelque chose d'assez peu intéressant, ni pour un hacker blanc qui voudrait se faire plaisir, ni pour un hacker noir ou pour des terroristes qui voudraient faire une attaque. Je pense que l'intelligence arrivant dans les systèmes, ça va devenir de plus en plus vrai. Et à un moment donné, se dire que mettre tous les feux d'un territoire au rouge pendant une minute, deux minutes, ça va commencer à devenir intéressant. Mais les mettre tous au vert pendant quelques secondes, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc, on voit bien que ça va devenir un sujet. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le niveau d'infrastructure et de gestion pilotée numériquement par les territoires justifie que ce soit une source d'intérêt extrêmement forte. Par contre, il y a énormément de données, même si aujourd'hui, les territoires ne les exploitent pas suffisamment. Mais ça va là aussi devenir une source d'intérêt certainement très forte. M. Hamot, vous voyez, vous, des attaques sur votre collectivité qui se sont accentuées ? Écoutez, on ne peut pas être élu et responsable si on ne s'occupe pas de la sécurité puisque, au fond, c'est la première des libertés. Donc, moi, sur ce sujet-là, c'est la base. Je ne peux pas même discuter de quoi que ce soit si la sécurité des concitoyens, des Dijonais et au-delà de l'ensemble des acteurs et des personnes qui font la métropole ne sont pas en sécurité. Donc, évidemment, les collectivités, on est peut-être, nous, beaucoup plus conscients puisqu'on a un projet que je vous présenterai rapidement. Je pense qu'on est dans une logique de management du risque aussi. Pour autant, dans ce que j'ai entendu dans les interventions, il faut absolument qu'on soit irréprochable sur tout ce qu'il est possible de faire sur le plan du risque, à la fois sur le plan technologique, sur le plan organisationnel, sur le plan de la formation en interne. On a un énorme programme d'accompagnement du changement et de formation. Sinon, c'est une vraie révolution en interne. Ce n'est pas qu'une transformation à mon sens. On est en train de vraiment de révolutionner la manière d'envisager la ville, la manière d'envisager une métropole. et notre sujet n'est pas uniquement de manager le risque, c'est aussi de saisir des opportunités. Parce qu'en créant un nouveau modèle, on crée aussi une capacité pour les entreprises dans le partenariat qu'on mène, public-privé. Un élément clé, c'est le leadership public. Parce que dès qu'on parle de données, on ne peut pas confier ça de manière raisonnable, fustile tous avec une déontologie et une éthique à des entreprises qui ont quand même comme vocation de faire du profit et c'est normal, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais donc, il faut qu'il y ait une éthique et une déontologie irréprochables sur ce plan-là. Sinon, les citoyens auraient raison de le reprocher. Et pour autant, avec ce leadership public qui est dans la maîtrise d'un certain nombre de limites qu'il faut mettre dans ce dispositif pour le bien de tous, au fond, pour le bien commun, il faut aussi saisir des opportunités de transformation des organisations. C'est dans cet équilibre-là qu'il faut se situer à mon sens, mais avec une grande fermeté sur le plan de la déontologie et de l'éthique et pour autant avec une ouverture sur la capacité que nous offrent le numérique et la transformation. Je pense que vous allez répondre. Denis et moi, on est parfaitement d'accord sur la question et Denis le sait, moi je m'exprime en tant que prestatrice de service au service de la puissance publique. Effectivement, je fais partie d'un consortium qui a eu l'honneur d'être choisi par la métropole de Dijon avec nos collègues de Bouygues Energy Service et de l'EDF. Moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit. Il y a évidemment la dimension technique qui a été mentionnée. Il y a un autre axe dans la vulnérabilité autour de la digitalisation des services et de l'espace public tel que ça a été rappelé par Denis. Cette vulnérabilité réside dans la confiance que le citoyen place dans la collectivité. Je reviendrai tout à l'heure quand on causera. Je pense que une des conséquences parmi les pires qui peut y avoir dans des problématiques de fuite de données, il y a évidemment l'accident ou l'attentat dans l'espace public tel que ça a été rappelé par Luc. Il y a aussi la destruction de cette confiance qui est naissante. Ça a été rappelé tout à l'heure par M. Jasper. On est dans quelque chose qui est émergent, quelque chose qui est nouveau. On a tous, et nous aussi en tant que prestataires service évidemment en premier chef, des comptes à rendre aux citoyens qui nous font confiance en nous laissant collecter ou en nous confiant des données personnelles. Si on n'était pas en mesure de mettre en place des systèmes qui leur garantissent qu'ils avaient bien placé leur confiance, alors on va faire un bond en arrière colossal et le chemin à reparcourir pour restaurer cette confiance sera beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que celui qu'on a dû parcourir au cours des 10-15 dernières années. Justement, Jean-Martin, au niveau du ministère de l'Intérieur, est-ce que vous avez des remontées de collectivités sur des attaques qu'elles ont subies ? Est-ce que c'est un sujet que vous sentez, vous, au niveau du ministère de l'Intérieur comme un sujet remontant ? Non. La réponse est négative, en tout cas à mon niveau, alors que nous avons eu, il y a 4 ans, disons, l'immense pression sur nos préfectures. Et donc, c'est notamment du temps où Dash gagnait la bataille de la cybercriminalité contre les Etats. On a eu un moment où Raqqa était plus puissant, la capitale du Dash, lorsque cet Etat islamique avait 11 millions de personnes réduites à l'esclavage, avait des ressources françaises dans les services de communication et les services informatiques de Raqqa, on a subi beaucoup d'attaques. C'est une époque dans laquelle on a 10 sites sur les 100 préfectures qui tombent, c'est-à-dire 10%, et certaines préfectures vont mettre 6 mois à s'en remettre parce que ça s'infecte, il y a des questions de logiciels, on se rend compte que les logiciels sont anciens, qu'il y a des failles et si sur place il n'y a pas d'équipe d'appui, la restauration est relativement longue. Avec finalement des faibles conséquences puisqu'on ne délèverait pas quasiment de services numériques sur ces sites-ci, c'est des sites d'information. Et donc détruire un site d'information, c'est gênant, ça porte atteinte, il faut communiquer, il faut rétablir ceci, ça peut mettre des mois, ça n'a pas du tout du tout des mêmes conséquences que quand ces sites deviennent des services de délivrance de services numériques. Or on est, donc sur les collectifs locales, vous le disiez, aujourd'hui on est protégé par beaucoup de choses. On est protégé par les 36 000 communes. Avant vous ayez attaqué toutes les communes françaises il y a un peu de temps. Dans une partie de ces communes, la réalité c'est que vous avez un secrétaire de mairie qui vient une journée ou une demi-journée par semaine et qui délivre les services manuels, il connaît tout le monde. Donc le problème c'est que ce n'est plus l'avenir. L'avenir c'est 2000 communautés de communes qui délivrent les services, bien entendu le maintien de la commune comme cellule de base. Je pense que là-dessus il y a une grande réflexion sur la résilience parce que tous les smart cities c'est très très beau mais tout ça, ça tombe un jour, c'est menacé et il faut à ce moment-là on perd des centaines de millions d'euros par jour quand une ville comme Paris est menacée et il faut revenir vers des questions de résilience. Le sujet n'est qu'émergent et effectivement il est totalement lié aux smart cities. C'est-à-dire que le jour où vous avez des systèmes électriques séparés des éléments mais il ne se passe rien, le jour où vous centralisez tout, il y a risque. Deuxième point c'est que ce qui est en train de bouger en matière de cybernonna c'est les ransomware vous le savez tous donc les logiciels qui prennent en otage des données personnelles et qui ne vous les restituent que ce forme de rançon. Un ou deux chiffres là-dessus il y a à peu près 3,8 millions de logiciels de ce type qui existent dans le monde. Les augmentations entre 2016 et 2017 c'est plus 300% des attaques. Donc ça commence à être des cache-machines inimaginables. 40% des attaques des personnes attaquées payent de la rançon. Le coût moyen est de 40 000 euros par un traitement de ce type là donc vous imaginez que ça peut rapporter à la fois à vos entreprises mais aussi surtout aux cybercriminels qui vont se professionnaliser qui vont aller de l'avant. Une entreprise sur 5 qui paye ne revoit jamais ses fichiers. Voilà et donc pour donner un ordre de grandeur on est sur 450 000 attaques en France voire plus je parle sous le contrôle de données. Pour l'instant ce problème touche moyennement les collectivités locales. Le jour s'ils étaient touchés on l'aurait vu il y aurait autre chose que simplement l'information qui est dans le numéro de votre magazine qui cite l'exemple du ransomware d'une collectivité locale quelque part en France ce n'est pas massif. Et donc simplement tous nos éléments de protection de la langue française qui est une protection par rapport aux attaques internationales l'existence de systèmes plutôt anciens la division du nombre de collectivités locales en 40 000 unités toutes ces protections vont disparaître dans les années qui viennent et donc le problème est émergent il est devant nous et il sera extrêmement important. Moi je rajouterais par rapport à ce que vous disiez que le problème aussi c'est aujourd'hui justement cette fin de la fracture numérique qui est souhaitée au niveau des territoires et donc on voit les collectivités notamment dans les territoires périurbains et ruraux qui anticipent cette arrivée du numérique et qui par des programmes et des plans de développement extraordinaires via le numérique au niveau économique au niveau pour accueillir des familles des entreprises au service des collectivités et dans tout leur fin dans énormément de plans auxquels moi j'ai accès il n'y a pas une once de sécurité numérique donc là effectivement on a effectivement le problème il est à venir les questions ils sont à venir mais en tout cas il faut plutôt les traiter maintenant Monsieur Mélo je me tourne vers vous parce qu'à travers justement le rapport que vous aviez fait sur l'avenir de la ville d'intelligence l'avenir de ces territoires intelligents quels sont les grands axes justement que vous mettiez en avant et comment vous abordiez la question de la sécurité numérique bien d'abord j'ai décidé dès le début de la mission de beaucoup voyager pour voir ce qui se passait réellement sur le terrain et pas juste me donner des auditions à Paris qui sont toujours passionnantes et qui permettent pas toujours de sentir la réalité des choses donc ça m'a permis d'aller dans beaucoup de territoires un peu partout en France notamment j'ai commencé par Dijon et Mulhouse c'était les deux premiers territoires qui avaient des projets de stratégie intelligente j'en ai fait comme ça une quinzaine en France plutôt dans des grandes métropoles quelques petites communes puis j'en ai fait un certain nombre aussi à l'étranger en Europe et un peu partout dans le monde Singapour à New York et quelques-unes bien situées sur la carte stratégique des smart cities à Copenhague à Amsterdam à Barcelone ou Londres et quelques-unes ailleurs et ça a été parmi le panel de questions d'abord c'était pas dans les commandes que moi j'avais eues du premier ministre d'adresser les enjeux de cybersécurité c'est une question qui par prisme et intérêt personnel est vite revenue et en fait on se rend compte que les interlocuteurs qui s'occupent des stratégies intelligentes dans les territoires sont rarement sensibilisés à ces questions-là parce que c'est pas un sujet c'est pas un sujet stratégique c'est pas un sujet politique ça reste un sujet technique informatique et la déici s'en occupera bien comme elle s'en occupe aujourd'hui et encore on les interroge sur la manière dont tout cela est traité tout cela est assez loin et obscur d'abord parce que les personnes qui gèrent les systèmes d'information sont souvent un état dans l'état c'est vrai dans toutes les structures c'est vrai dans les entreprises c'est vrai dans les grandes administrations c'est vrai dans les collectivités et ça c'est pas simple parce que ce sont des gens qui rarement parlent aux autres et effectuent une base d'échange et cette notion de compréhension des enjeux partagés des uns et des autres n'est pas toujours vraie ils sont plutôt vécus comme des empêcheurs de tourner en rond plutôt que comme des gens qui viennent accompagner des stratégies et des services et ça c'est un vrai point de faiblesse je pense que ça ne concerne pas que les collectivités en tout cas moi je l'ai fortement ressenti et puis il y a une réalité c'est que sur l'ensemble des enjeux de digitalisation de numérisation il y a une appréciation qui est rarement au plus haut niveau du territoire et c'est un vrai enjeu aujourd'hui de créer des structures de gouvernance c'était le premier principe directeur que j'avais poussé à l'occasion de mon rapport c'était partout pouvoir créer réellement une structure de gouvernance du projet d'intelligence de territoire qui permette réellement d'approprier et de traiter tous les enjeux à la bonne strata parce que la réalité aujourd'hui c'est que ceux qui s'occupent de territoire intelligent de numérique de smart city de ville intelligente peu importe le nom qu'on lui donne c'est plutôt une cellule qui est issue de l'open data sous la direction économie ou qui est un chargé de mission auprès du DGS ce qui est peut-être même encore le mieux ce qu'au moins c'est auprès du DGS mais c'est souvent des petites cellules qui montent en compétence seules dans leur coin qui font des petites choses et qui au fur et à mesure continuent de monter et puis on a parfois des stratégies un peu inverses alors je crois que tu présenteras tout à l'heure Dijon donc je ne vais pas y revenir mais qui est partie très concrètement d'une politique publique qui a décidé de construire une politique d'intelligence et là du coup il y a une appropriation un peu plus globale des enjeux moi dans le rapport j'ai trois principes directeurs autour de la gouvernance et de la souveraineté la souveraineté c'est un vrai enjeu de sécurité pas cyber au sens attaque mais de maîtrise et de souveraineté sur les territoires mais j'ai fait 25 recommandations et dans ces 25 j'en ai 4 qui incluent la cybersécurité alors pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu là ça peut paraître potentiellement beaucoup il y en a 2 sur les enjeux de formation et côté élu et côté cadres territoriaux parce qu'ils ne sont jamais formés sensibilisés aux enjeux de cybersécurité ni dans l'accompagnement des élus qui parce qu'ils auraient été élus à un moment donné c'est la Pentecôte l'esprit sain est venu et ils ont une connaissance parfaite de tout donc on n'a pas besoin de les former c'est un vrai sujet et puis les cadres territoriaux pareil le CNFPT l'INET qui forme tous nos administrateurs tous nos DGS il n'y a rien sur ces enjeux là il y a un petit bout de machin qui dure une heure sur les enjeux de l'informatique avec une petite touche de cybersécurité il y a un vrai enjeu aujourd'hui à accompagner à culturer former d'abord l'ensemble des décideurs donc moi j'avais 2 recommandations spécifiques plutôt sur les aspects de formation et puis ensuite j'en avais 2 qui étaient très précises sur les marchés publics et que dans tous les marchés publics il y ait des clauses spécifiques de cybersécurité des enjeux autour du cloud j'ai écrit noir sur blanc dans le rapport que le cloud soit certifié par l'INSEE pour l'ensemble des données liées à un territoire et comme je poussais à ce qu'on ait énormément d'entrepôts de données qui soient créés alors j'avais aussi été rapporteur de la loi république numérique avec les enjeux de où on stocke les données des citoyens français est-ce qu'on les stocke en Europe est-ce qu'on les stocke en France moi je décommande au territoire de le faire dans un entrepôt de données qui serait le leur chez eux dans leur commune parce que ce serait mieux parce qu'ils l'ont sous la main c'est rarement là qu'ils sécurisent le mieux il vaut mieux avoir affaire à des entreprises spécialisées qui savent faire mais par contre l'endroit où on stocke est un vrai sujet donc voilà ça c'est vraiment des choses qui sont ressorties moi très fortement du rapport et puis j'ai voulu citer aussi ce que ça représentait en termes d'activités potentiellement économiques le marché complet mondial de la smart city de territoire intelligent y compris la partie renouvellement matériel c'est pas que du logiciel est estimé à 1400 milliards d'ici 2020 c'est demain et dans tout cela il y a 77 millions de dollars qui sont sur des enjeux de cybersécurité je pense que cette somme c'est la réalité de ce que sera le marché de la cybersécurité je pense que c'est bien en dessous de ce que ça devrait être par rapport aux enjeux de protection des territoires je vous confirme que lorsque nous faisons des ateliers à destination des collectivités territoriales en région on a toujours effectivement énormément de succès parce qu'on sent mais on part de très très loin il faut vraiment venir aux fondamentaux et très souvent ils n'ont absolument enfin les gens qui viennent n'ont absolument pas cette sensibilité ne serait-ce que cette sensibilité cette culture et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à imprimanter parfois mais c'est en train de s'installer tranquillement dans la société quand même et heureusement ça commence à monter malheureusement j'ai vécu un cambriolage physique ça arrive encore de temps en temps dans le 12ème pas loin d'ici au mois de janvier et une des premières questions qu'a posé le policier du quartier de l'arrondissement du commissariat d'arrondissement ça a été on s'est fait évidemment voler un certain nombre de matériel et ça a été mais est-ce qu'il y a des données sensibles dessus donc moi j'avais mon ordinateur avec moi mais une femme qui est administratrice sur un grand territoire il y avait évidemment accès à tout le réseau avec derrière des enjeux évidemment d'accès à un certain nombre de données sensibles et ça a été une des premières questions qu'il a posé et c'est le policier de l'arrondissement du commissariat ici là dans le 12ème donc j'ai trouvé qu'il y avait eu une sensibilisation d'abord du ministère de l'intérieur de fait parce qu'il avait dû simplement être formé mais il a vraiment eu des questions très précises vous accédez à quoi alors dans les faits on avait déjà appelé la DSI du territoire pour bloquer complètement l'ordinateur mais voilà je crois que c'est en train c'est encore faible c'est encore petit mais c'est quand même des choses qui commencent à venir mais d'avoir des bons réflexes aussi c'est ce que vous c'est ce que vous soulignez vous avez indiqué que vous étiez allé dans de nombreuses villes en Europe et hors Europe est-ce que vous sentez une sensibilité aux enjeux de sécurité numérique plus forte à l'étranger qu'en France au niveau des collectivités alors à l'étranger de manière générale non à Singapour je l'ai senti fortement pour tout un tas de raisons culturelles politiques historiques c'est pays de simplicité c'est un état c'est une ville nation donc c'est quand même beaucoup plus simple c'est une ville qui opère un état nation qui opère beaucoup de choses seule donc c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir piloter toutes les politiques publiques les enjeux de sécurité donc ça faisait partie eux très vite ils l'exposent dans les enjeux mais parce qu'ils le présentent aussi comme un enjeu de confiance je crois qu'on y reviendra dans le cours de la table ronde mais c'est aujourd'hui quelque chose d'important non je crois que c'est malheureusement j'ai pas senti que c'était forcément beaucoup plus fort dans d'autres pays ça reste un un sous-sujet c'est une sous-traitance de l'informatique qui doit s'en occuper parce que c'est son boulot et il n'y a pas forcément de compréhension d'appropriation politique et chez les élus et chez les cadres et chez les directeurs généraux c'est un micro sujet et ceux qui sont censés le faire doivent le faire il n'y a pas forcément de bonne compréhension alors il y a quelques exemples heureusement contraires mais je vais laisser les dire parce qu'heureusement il y en a qui montent en compétence fortement avec des entreprises partenaires mais voilà je vais laisser Denis en parler Jean-Martin par rapport à ce constat justement comment le ministère de l'Intérieur accompagne cette sensibilisation à ce sujet au niveau des élus au niveau des cadres administratifs est-ce qu'il y a justement une volonté et des actions concrètes qui commencent à être mises en place alors à ma connaissance au niveau des élus il n'y a pas encore eu de grandes initiatives dans ce domaine et je le redis on n'est pas dans un point où vous ouvrez la presse tous les jours et vous avez des attaques des rançons qui sont payées par les collectivités locales des systèmes qui s'effondrent on est dans un pays qui est préservé dans ce domaine je le rappelle en partie pour de très bonnes raisons c'est-à-dire qu'on a d'excellentes collectivités locales avec des salles informatiques qui fonctionnent depuis de nombreuses années j'ai été directeur général d'un département qui est le département du Gers j'avais une puissance informatique qui n'avait rien à voir avec la préfecture qui était en face c'est il y a quelques années et donc ça explique qu'on n'a pas démarré sur ce point ce qui est important aussi c'est que nous prenons beaucoup de décisions et les décisions les plus importantes c'est dans le domaine des élections le plus grand danger c'est de pervertir la confiance dans les élections parce que ça détermine ensuite un effondrement du système politique on a pris des décisions en France par exemple de ne pas aller vers le vote électronique sauf dans des élections professionnelles ça se fait à la main et donc je pense que demain la résilience oui au smart city mais attention de maintenir un niveau de résilience dans ce qui sont les fonctions essentielles où c'est l'être humain qui vérifie qui regarde qui est derrière parce que nous savons que tous les systèmes c'est intéressant en matière d'assistance mais il faut on protège donc la démocratie ça c'est la première chose par les décisions notamment de maintenir comme en Estonie d'ailleurs l'Estonie fait tout sauf je crois le mariage vous ne pouvez pas vous marier par tout le système électronique et le système électoral reste pour les élections les plus importantes ils ont un voisin russe qui est quand même particulièrement actif ils ont aussi des centaines de milliers de non citoyens c'est un truc un peu bizarre mais ce sont des gens qui appartenaient à l'ancienne union soviétique qui vivent en Europe et qui n'ont pas tous les droits des citoyens européens notamment ne peuvent pas rentrer dans la fonction publique ils sont des centaines de milliers et donc dans des pays qui ont une position aussi sensible que c'est l'Estonie maintenir la protection par des systèmes manuels des élections est important parce que la tendance serait liée on fait des smart cities partout non attention l'informatique c'est faillible l'être humain aussi mais quand vous mettez 10 000 êtres humains vous êtes certain que vous avez un système de contrôle qui fonctionne mieux donc ce chantier est devant nous mais il avance naturellement le cinéma fait plus de choses pour la formation que le ministère matériel 90% des savoirs vous les avez dans la rue en discutant en regardant et on a tous vu les premiers films de cyberattaque au cinéma avant de se rendre compte que ça nous concernait directement voilà donc ce qui est important c'est que nous devons demain déterminer sur quel niveau on travaille est-ce que c'est le niveau national ANSI et autres est-ce que c'est le niveau régional qui peut être une des tentations ou est-ce qu'on reste au niveau de sécurité de l'état qui est le niveau départemental donc à titre personnel je suis très favorable à conduire l'effort au niveau départemental parce que toutes les semaines le lundi matin ou le mercredi vous avez une réunion de police les chefs de police se retrouvent ils abordent les incidents parce qu'il y a une association départementale des maires qui est très engagée qui est le contact direct parce que vous avez un conseil départemental qui reste une vraie puissance plus de ressources dans les conseils départementaux parce que la petite enfance et les écoles c'est géré sur le plan local et là aussi vous pouvez faire des choses incroyables avec les données des écoles des enfants ça peut être extrêmement dangereux et je dirais que dans le travail de réflexion qui commence nous allons devoir réfléchir à quel échelon on confie la cybersécurité des collectivités locales ma propre position qui n'est bien entendu pas encore une position du ministère de l'Intérieur c'est considérer qu'il faut ramener ça au préfet de département et vous pouvez demain avoir des grandes attaques et des territoires entiers qui tombent et le département du Gers de l'Ariège du Jura qui continue de fonctionner totalement normalement parce que la résilience était là les grandes villes s'effondrent et vous avez un certain nombre de territoires un peu en décalage qui prennent leur force dans ce domaine dernier point c'est les opportunités aujourd'hui c'est une gigantesque industrie de la cybersécurité qui va se construire dans le monde vous savez qu'au Moyen-Âge vous avez des villes qui se sont arruchies je prends une ville comme Solingen en Allemagne qui a forgé des armes Saint-Etienne en France aujourd'hui les territoires qui la Bretagne est un tout petit peu en avance on discutait avec Nokia tout à l'heure mais les territoires qui ont décidé de faire de la cybersécurité leur source de richesse pour les 50 ans ou les 100 ans qui viennent ils ne sont pas si lisibles que ça pour l'instant en France et je crois qu'il ne faut pas uniquement voir ceci sous forme d'une menace il faut aussi quand on abord la question des collectivités locales indiquer que c'est une gigantesque chance parce que la France est pas mal protégée on est la 5ème puissance ou la 7ème puissance du monde mais il va falloir protéger le monde entier dans ce domaine et notre pays peut devenir une grande puissance de la cybersécurité c'est un domaine nouveau qui a 5 ou 10 ans d'âge et qui va connaître des afflux de richesses inimaginables dans les années qui viennent est-ce que ce sera Dijon est-ce que ce sera le Jura est-ce que c'est la Bretagne là aussi pour l'instant cette carte n'est pas lisible sur le territoire national je vois vous avez parlé à l'élu bretonne dont le coeur a battu là pour dire non c'est la Bretagne pour rebondir sur votre remarque concernant l'échelon je tiens à signaler l'initiative qui a été justement lancée par le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes qui a lancé une conférence sur la cybersécurité la semaine dernière où j'ai eu le plaisir d'intervenir et qui a décidé justement de démultiplier cette conférence à destination de l'écosystème local au niveau des préfets de département donc maintenant il y a une véritable dynamique lancée au sein de la région au niveau des préfets de département pour justement continuer ce message et ce travail de sensibilisation alors monsieur Hamot on a beaucoup discuté des enjeux monsieur Vélo a cité la ville de Dijon comme étant une ville très en avance sur ces sujets est-ce que vous pouvez nous parler du projet que vous avez initié l'année dernière pour lequel vous avez lancé un appel d'offres dans lequel il y avait effectivement des éléments de cybersécurité si mes renseignements sont bons et expliquer un petit peu cette vision de la ville intelligente telle que vous la voyez aujourd'hui parce que c'est vraiment une deuxième génération pour bien comprendre moi je ne sais pas si c'est le département honnêtement je crois qu'on est aussi un peu enfermé parfois dans nos schémas un peu jacobins donc étant en collectivité je sais qu'il faut une cohérence de l'état pour autant quand on met en place des métropoles et je pense qu'il faut il faut probablement réfléchir à géométrie variable mais maîtriser on est d'accord parce que bon si je prends le cas de la métropole de Dijon on est devenu métropole non pas parce qu'on voulait absolument être métropole c'est parce que à un moment donné on doit être parce qu'on a des expertises des compétences au service du territoire dans une logique d'alliance du territoire c'est comme ça qu'on positionne les choses en tout cas à Dijon c'est pas une ville intelligente c'est une métropole intelligente donc notre projet il est parti des infrastructures nous on s'est pas dit on va faire un bâtiment intelligent une rue intelligente des capteurs par-ci par-là et puis dire on est smart city on s'est dit non on a un sujet c'est comment on opère la ville on a des grandes infrastructures donc on a la mobilité avec un tramway on a des priorités bus parce qu'on a un enjeu la smart city il faut quand même la repositionner dans une logique de développement durable et de logique soutenable parce que nous tout notre enjeu politique il est là quand même c'est le fondement avec la sécurité et à cet enjeu là on a une transition climatique qui est déjà là on a une transition écologique puisque quand il y aura plus d'eau on sera tous morts dans cette salle on durera ça au bout de 3 jours enfin d'eau consommable quand on a des déchets donc ces déchets il faut en faire il faut en faire autre chose que juste des déchets c'est des ressources et donc c'est autour de ces enjeux là qu'on a réfléchi en se disant on a des infrastructures qui sont opérées dans la ville et moi de manière un peu comme un béossien j'ai posé la question au directeur général des services techniques qui réfléchissait parce qu'on avait des contrats qui arrivaient à échéance on a eu cette opportunité là et en arrivant à échéance ces contrats je dis bon on a de la maintenance urbaine avec des feux pour la ville on a de la sécurité avec un poste de supervision on a la police municipale qui est maître du jeu pour nous elle est vraiment garante de l'ensemble on a cet ensemble on a aussi la relation avec les habitants à l'Oméry qui est en 48 heures il n'y a pas longtemps moi j'ai vu un arbre qui s'était écroulé sur un trottoir juste avant une interview j'ai donné un coup de fil quand je suis ressorti une demi-heure après l'interview l'arbre n'était plus là donc c'est pas numérique mais ça marche et tout ça c'est 6 postes de commandement dans une ville Dijon qui marche bien qui opère toutes ces fonctions là mais en silo l'opportunité pour nous ça a été de se dire de 6 postes de commandement si on passait à 1 qu'est-ce que ça veut dire donc évidemment en termes de sécurité parce qu'il y a la gestion de crise il y a tout ça derrière deuxièmement si on passe de 6 postes de commandement pour la ville 160 000 habitants à 260 000 habitants qu'est-ce que ça veut dire sachant qu'il y a une commune de 500 habitants et la plus grande de 160 000 Dijon voilà c'est plus c'est plus une logique de service qui est la même donc quel service on va apporter à ces communes qui sont membres de l'intercommunalité de la métropole et puis au final au lieu d'opérer 10 à 12 000 poteaux électriques je vais vous parler de choses concrètes je suis désolé c'est pas du rêve on passe à 34 000 et donc avec la technologie d'aujourd'hui que permettent les ampoules de manière un peu basique avant c'était pour éclairer juste avant la nuit et s'éteindre juste avant le jour à peu près là on peut imaginer de faire ce qu'on veut on peut imaginer d'en faire un réseau parce que cet ensemble là peut s'interconnecter communiquer on peut imaginer de compter des flux donc on peut commencer à imaginer des choses de manière un peu différente à l'échelle d'une métropole 34 000 points lumineux et avec potentiellement on l'a vu parce qu'on n'a pas fait ça tout seul on s'est fait accompagner pendant 6 mois pour définir un besoin parce qu'on avait une vision s'il n'y a pas de vision et pas de définition de besoin moi la plupart du temps les gens qui viennent me voir je leur dis écoutez c'est même pas la peine qu'on discute ne dépensez pas votre argent si vous voulez juste une plateforme si vous ne savez pas pourquoi c'est pas la peine faites des économies donc le sujet c'est cette vision et c'est comment on construit en fonction des besoins du territoire et de ses forces nous le Dijon on est célèbre pour la moutarde la gastronomie le vin pour un certain nombre de sujets qui nous sont chers on est lancé dans TIGA parce que territoire d'innovation et de grande ambition parce que dans une logique soutenable on voudrait définir un modèle demain un système alimentaire durable à 2030 on est dans ces logiques là et donc ce projet là de ville intelligente de métropole intelligente s'inscrit dans cette logique d'ensemble et dans cette logique d'ensemble à l'échelle de 24 communes 260 000 habitants deviennent 260 000 co-constructeurs du service avec nous nous on est dans une logique où c'est pas la technologie qui est le sujet le sujet c'est comment avec les habitants comment avec les citoyens on améliore le service on leur rend plus service et on invente de nouveaux services ce qui fait que lorsque vous opérez à cette échelle là sur l'éclairage public vous gagnez 65% d'économie d'énergie 65% sur une facture ce qui veut dire que ces 65% vous les réinvestissez dans un modèle à 12 ans donc c'est une autre innovation du contrat et qui vous permet sur 12 ans en fait de demander zéro à vos citoyens et d'avoir un dispositif soutenable en termes d'investissement donc ça vous voyez il y a l'échelle de la métropole il y a partir des infrastructures et pas faire un petit truc dans un coin et puis dire c'est une application on est smart donc c'est à l'échelle de la métropole et ensuite évidemment à tous les échelons regardez la question de la sécurité ça c'est évident mais la question aussi c'est puisque vous interconnectez cet ensemble qui jusque là a été opéré de manière éparse vous captez la donnée dans tous ces domaines donc vous pouvez commencer avec de la donnée d'exploitation qui est une valeur commencer à regarder l'information et le sens que prend l'information et donc cette valeur là et c'est tout l'enjeu qu'on a avec les partenaires c'est à la fois nous de rester maître du dispositif avec évidemment lorsque vous avez plus qu'un seul poste et bien cette résilience dont vous parliez et donc il nous faut absolument un poste de secours et ça c'est évidemment intégré deuxièmement vous parliez aussi de si quelqu'un met la main sur tous les feux verts en même temps à un croisement évidemment ça veut dire qu'il faut absolument que ces volets là ils soient intégrés tous ces sujets là ont été intégrés mais surtout on est en train et là c'est tout le sujet du travail qui est en cours à partir du moment où vous avez toutes ces données disponibles un vous devez en rester maître si vous êtes une collectivité responsable donc ça a été un sujet même pas de discussion je crois que là il n'y a pas de sujet deuxièmement ces données vous en êtes non seulement propriétaire mais les données personnelles vous en êtes le garant vous en êtes le garant absolu c'est à dire que c'est pas quelque chose de discutable et surtout vous êtes responsable de ce qui va en être fait et donc anonymisation des données enfin tous ces sujets là évidemment sont embarqués mais ces données deviennent en fait un levier de développement dans votre territoire si vous voulez bien commencer à vous interroger autrement que juste voilà on a des données donc comment on les répertorie comment on les classe comment on les thématise et donc avec le partenariat qu'on a fait avec Suez avec donc la tête du consortium Bouygues Energy Service avec Citellum sur le volet tout le volet notamment éclairage public et puis Capgemini sur le volet évidemment très fort de la sécurité mais tout le monde est embarqué là dessus ce qu'on a voulu faire aussi c'est se dire c'est un levier de développement de notre territoire et donc vous disiez demain la cybersécurité évidemment on est en train de travailler dessus évidemment les écoles d'ingénieurs vont s'installer voilà on a une dynamique derrière qui s'enclenche vertueuse à notre sens parce qu'on est en train de construire un modèle qui dans ses différentes dimensions permet à la fois éclairage public le volet environnemental climatique permet à la fois une alliance des territoires parce qu'on s'occupe des entre guillemets petits territoires de 500 habitants mais qui sont pour nous très précieux parce que demain c'est eux qui vont alimenter la métropole c'est pas c'est pas en ville même si on essaye de construire des jardins sur les toits je pense quand même qu'on a du potentiel autour et donc c'est autour de ces alliances là qu'il faut bâtir à mon sens une ville soutenable et dans un projet politique qui redonne un peu confiance aux citoyens parce que je pense qu'on a aussi besoin de ce point de vue là il n'y a pas que la question des données qui est importante mais c'est aussi quelle vision on porte et comment on reconstruit du lien parce que il y a beaucoup trop de territoires aujourd'hui qui même si demain on amène la fibre le numérique enfin tout ce qu'on veut ont un sentiment d'abandon fort et que ce sentiment d'abandon fort il est lié au fait qu'il n'y a pas de service à partir du moment où vous avez moins de je crois 5 ou 6 services publics dans un endroit vous avez le vote extrême qui monte deuxième élément voilà 50% des gens aujourd'hui ne sont pas connectés à peu près en tout cas il faut qu'ils cherchent et 50% des gens ne votent plus alors c'est peut-être un grand trait mais je crois quand même qu'aujourd'hui ne pas être dans ces logiques de connexion c'est tous les jours il y a des gens qui se disent mais moi j'existe pas voilà donc moi mon enjeu en tant qu'élu c'est aussi quand on construit la ville intelligente c'est aussi la ville inclusive c'est à dire que ceux qui demain n'auront pas accès au réseau comment on fait pour eux ça c'est intégré pour moi c'est intégré ceux qui demain ont besoin du papier parce que le papier est essentiel comment on passe du dématérialisé au papier ça c'est intégré toutes ces logiques là il faut les embarquer alors bon c'est très ambitieux on a beaucoup de travail mais bon on est passionné voilà c'est la logique que nous allons aborder d'ailleurs c'est cette responsabilité entre guillemets métropole territoire périurbain et ruraux dans la quatrième édition des rencontres cybersécurité et territoire que l'on fait en septembre à Toulouse parce qu'effectivement de travailler uniquement sur ces sujets là sur les territoires avec les territoires seuls ne suffit pas il faut effectivement qu'on mette ça dans une dynamique avec les métropoles desquelles ils dépendent pour créer ce que vous disiez du lien des synergies et puis offrir aussi des moyens que certains territoires n'ont malheureusement pas pour pouvoir justement se sentir moins seul et avancer un point complémentaire une fois que vous avez les données avec les partenaires et donc là dessus on a beaucoup travaillé c'est en cours de déploiement on a toute une logique d'open innovation c'est à dire que j'ai en charge au niveau de la métropole tout ce qui est l'enseignement supérieur la recherche et l'innovation donc pour moi le lieu où ça doit se passer c'est évidemment l'université de Bourgogne voilà c'est là que ça va se situer il y aura une rue dans notre dans notre dans notre schéma il y aura une rue qui sera mise à disposition de tous ceux qui veulent tester tout ce qu'ils veulent sur la rue et puis il y aura des thématiques à partir des données qu'on aura collectées dans une logique d'open innovation qui vont permettre aux citoyens de discuter avec des développeurs parce qu'ils ont telle idée et nous on leur mettra à disposition les jeux de données et donc on va embarquer comme ça les citoyens sur des besoins en termes de services on va embarquer des start-up parce qu'on peut créer des services payants à inventer et puis il y aura les Fab Labs parce que moi je tiens beaucoup à ce que l'école de la deuxième chance avec Orange notamment qui forme un certain nombre de jeunes qui sont très éloignés mais qui finalement ont des compétences et des capacités et qui reprennent confiance qu'ils puissent être dans le jeu donc les Fab Labs tous les labos de recherche parce que j'ai la conviction mais à chaque fois elle est confortée lorsque vous mettez un ingénieur avec un médecin ils vont créer un cœur artificiel tous les deux dans leur coin ils vont créer des choses mais pas de cette puissance là et donc notre sujet à nous je crois élu c'est justement à partir d'un certain nombre de grands projets d'embarquer l'ensemble de l'écosystème pour le coup assez numérique et de recherche et d'innovation et à partir de cet ensemble là d'imaginer le futur voilà est-ce que justement dans votre Fab Lab dans tout ce que vous mettez en place vous incluez aussi cette culture cybersécurité sécurité numérique si vous voulez maîtriser un dispositif encore une fois il se trouve que dans ma vie professionnelle j'ai été j'ai été manager dans le Val d'Oise pour la Poste et un de mes sujets quand je suis arrivé c'était pas c'était pas de de faire la promotion évidemment de tous les excellents produits de cette grande maison mais c'était d'abord 22 braquages par an oui bon par exemple et donc le sujet c'était d'abord quelles sont les conditions de sécurité pour les personnes et à chaque fois qu'on fait qu'on crée une entreprise qu'on fait quoi que ce soit moi j'ai beaucoup lu l'art de la guerre de Sun Tzu je relis de temps en temps avec La Fontaine c'est pas la peine de vouloir faire la guerre si votre logistique est pas bonne et donc si votre sécurité est pas bonne déjà vous prenez vous prenez le risque de perdre de l'argent de perdre des personnes voilà donc il faut d'abord avoir une vision stratégique à mon sens de ce qu'on veut faire c'est pour ça que je vous disais j'ai eu une discussion à Barcelone donc lors du Smart City World Congress l'expo bon on a j'ai eu une discussion avec un un DGS italien qui me disait moi je veux absolument une plateforme et encore une fois je lui ai dit mais c'est quoi la vision de votre territoire c'est quoi ses forces c'est quoi ses faiblesses c'est quoi c'est quoi vos projets c'est quoi vos moteurs et il a pas su me répondre donc je lui ai dit commencez par ça et donc notre sujet c'est évidemment la base et le socle la cybersécurité parce que il faut avoir une logique de management du risque qui est essentielle et des risques majeurs on a des postes de gestion de crise lorsque vous avez une conduite de gaz qui pète il faut réagir de manière suffisamment efficace coordonnée demain notre dispositif va nous permettre de le faire je vous donne un exemple aujourd'hui il y a cette conduite de gaz qui saute l'ensemble des dispositifs se mettent en route mais la coordination est beaucoup moins bonne que ce qu'on fera demain parce qu'on sera beaucoup plus professionnel demain on aura une meilleure connaissance de l'ensemble des stocks disponibles de tout ce qu'on a dans une collectivité et qu'aujourd'hui on a un peu sur papier parce que comme tout le monde on part d'un peu loin et donc le sujet c'est que cet ensemble de connaissances là va devenir un levier qui va nous permettre d'aller plus vite d'être plus réactif lorsque vous pouvez prendre la main sur les feux vous pouvez donner une priorité à l'ambulance après on a un sujet donc j'en profite puisque je suis là au ministère de l'intérieur c'est comment on articule la police nationale et la police municipale parce qu'il y a la question de la législation sur comment on visionne les images on a deux trois petits sujets comme ça qu'il faut à mon avis qu'on expertise pour qu'on ait dans l'ensemble de la chaîne de décision une capacité à agir ensemble parce que parfois notamment en gestion de crise c'est pas le moment de se poser les questions il vaut mieux se les poser avant voilà donc la cybersécurité c'est aussi ça donc une vision globale effectivement de la cybersécurité dans le schéma de sécurité et de développement économique d'un territoire absolument ça doit être constitutif de la ville intelligente pour moi alors monsieur Hervé vous avez gagné avec un certain nombre de partenaires l'appel d'offres lancé par la ville de Dijon par la métropole de Dijon comment justement avez-vous abordé ces questions de sécurité numérique dans votre approche et puis aujourd'hui quels sont les moyens que vous mettez en oeuvre pour justement valider renforcer toute cette dimension de sécurité des données et aussi des infrastructures alors il y a tous les moyens techniques mais Denis en a déjà beaucoup parlé donc concrètement techniquement on travaille avec Abgemini Bouygues qui a amené toute son expertise issue de ces centres d'ingénierie même générés par l'expertise Bouygues Télécom parce qu'on est quand même beaucoup sur des questions de solidité de la transmission de la data donc de la télécommunication donc là je pense qu'on a quand même parmi la meilleure équipe qu'on pouvait constituer en France plus l'expertise qu'a Suez dans l'opération de ses propres réseaux qui s'il s'agit de réseaux physiques au sens transport d'eau etc sont des réseaux vitaux parce que même Soumy on travaille beaucoup sur des sites classés Cveso donc on est absolument rompu et rodé à la gestion de crise aux exercices de gestion de crise à l'interaction avec les forces de l'ordre au sens très très large y compris les pompiers etc donc c'est tout ça c'est tout ce savoir-faire qu'on a encapsulé dans l'offre qu'on a mis à Dijon moi je vais revenir par contre sur un sujet qui était pour le coup nouveau qu'on a mentionné un petit peu qui est celui de ce pacte de confiance collectivité citoyen qui finalement est peut-être le principal risque industriel qui pourrait nous arriver sur ce projet là et sur lequel on a beaucoup travaillé on a beaucoup réfléchi ensemble on commence à construire des solutions je pense que si on revient un petit peu sur les enjeux ça a été très bien expliqué je pense que ici tout le monde le sait le développement des plateformes numériques au service des usages au service d'une vision territoriale ça transforme la gestion des villes donc ça c'est évidemment quelque chose de positif c'est quelque chose de très bon ne serait-ce que pour apporter plus d'efficacité économique comme Denis l'a rappelé à l'instant il y a un grand mais quand même c'est qu'il passe par une captation massive de la data personnelle voilà donc la modernisation des villes je pense que c'est très important on le partage tous mais encore faut-il vraiment le faire et le faire très sérieusement la modernisation des villes elle ne doit pas nuire à l'anonymat du citoyen parce que si on fait ça on va détruire ce pacte de confiance et tout va s'arrêter là donc une fois qu'on a cité ça quand on reprend le RGPD quand on reprend les recommandations de la CNIL quels sont finalement les principaux points si je repars de la vision le premier et ça a été rappelé tout à l'heure c'est de garantir aux usagers une utilisation des données qui soit conforme aux finalités pour lesquelles elles ont été connectées donc l'objectif de création de valeur ça ça doit être explicite en creux on ne connecte pas les données pour faire autre chose il faut que ça soit clair il faut que ça soit dit il faut que ça soit mis en oeuvre il faut que ça soit garanti on a reparlé des garanties apportées tout à l'heure c'est un point clé du droit de la fonction publique et on est très attaché au modèle estonien au chimie on est devenu des ultra fans et on fait mission sur mission dans le ministère de l'intérieur ami celui de l'Estonie si un fonctionnaire accède à vos données vous recevez un email pour dire qu'il y a accédé et si là vous pouvez demander la justification et s'il n'avait pas la justification il est licencié donc c'est des choses qu'on ne connait pas du tout dans notre système de fonction publique à ce stade d'abord parce que citoyen n'est jamais informé quand on accède à ces données sauf le cas bien entendu du service de renseignement qui garde un privilège et c'est normal et qui peuvent accéder à toutes les données c'est pas la même chose d'avoir 4000 agents en France qui accèdent à vos données que demain 3 à 6 millions d'agents publics et donc là c'est un exemple d'une problématique collectivité locale puisque est-ce qu'on va accepter dans notre droit de la fonction publique de licencier un collaborateur parce qu'il aura accédé à des données auxquelles il n'avait pas le droit d'accéder je ne pense pas on a tellement de retard à rattraper dans ce domaine qu'il faudra quelques années avant d'avoir ceci et donc l'anonymat que vous évoquez sera très difficile à préserver dans les années qui viennent très très difficile vous avez 300 000 caméras qui vous filment en permanence entre les caméras privés et les caméras publics sur le territoire national et les logiciels de reconnaissance de caractère arrive et donc ces logiciels vous avez tous donné votre visage à Apple et tous ces logiciels font qu'on va pouvoir à n'importe quel endroit vous protéger bien entendu la seule solution c'est de se voiler de main voilà et donc le citoyen qui voudra être anonyme pour circuler peut être amené à mettre bien entendu sa casquette qui le cache ça vous le connaissez mais peut être amené à adopter un système de cache pour les quoi les trois activités qu'il a envie de faire et dont il n'a pas envie que son environnement le sache nous savons que derrière ça il y a parfois des histoires de coeur qui sont quasiment dominantes ou de contacts commerciaux ou d'engagement professionnel ou d'obligation même du fonctionnaire de ne pas quand il est travailleur social de s'arrêter nécessairement et d'être identifié et d'anonymat vous avez bien posé le débat aujourd'hui la confiance est très très forte dans nos collectifs locaux elle est gigantesque le maire est parmi les autorités publiques les plus aimées je crois qu'on a des taux de popularité qui avoisinent ceux de nos propres services du ministère intérieur je crois que sapeurs pompiers c'est 85% la gendarmerie c'est autour de 80% la policie c'est autour de 75% d'opinions favorables dans notre pays le maire est dans cette partie haute et la bonne utilisation des données c'est la question clé d'où l'importance de savoir qui sera demain le responsable ou le directeur ou le délégué des données personnelles dans les collectivités est-ce que c'est un élu option 1 dans la liste des municipales les prochaines élections je présente monsieur Antel comme étant mon adjoint responsable des données et tout la commune a confiance dedans on n'a pas confiance les citoyens vont être extrêmement sensibles à ça ou est-ce que c'est un fonctionnaire et pour l'instant ce statut n'existe pas dans la fonction publique territoriale donc derrière tout ça il y a toute la problématique la transformation des emplois des 2 millions à 3 millions d'agents des collectivités locales si on prend au sens strict ces agents ou si on prend tous les satellites intégrés je vous rends volontiers à la parole mais vous avez vraiment posé la question clé je souscris alors fonctionnaire oui je n'ai pas d'opinion et puis ce n'est pas mon rôle d'avoir une opinion là-dessus par contre ce qui est certain ce qui est certain c'est que ça ne peut pas effectivement quelqu'un de chez Apple ou Google ça c'est sûr ça c'est absolument sûr et ça renvoie à la question ce qu'il faut trancher sur la structure publique de la gouvernance donc le Data Protection Officer que vous avez mentionné tout à l'heure M. Jasper la certification par un tiers de confiance de l'anonymisation il va falloir mettre en place un certain nombre de dispositifs sur lesquels sur ce projet-là on est déjà en train de travailler c'est un processus il faut que ce soit carré il faut que ce soit professionnel il faut que ce soit certifié par des tiers il faut que cette gouvernance elle soit transparente il faut qu'elle soit auditable il faut qu'elle soit incarnée il faut qu'il y ait un monsieur gouvernant alors une fois encore élu, fonctionnaire je ne sais pas mais il faut qu'il soit là il faut qu'il existe donc si on prend l'exemple de la déclinaison de ces principes auxquels nous tenons vraiment beaucoup chez Suez et dans le consortium d'abord parce que la métropole y tient beaucoup et aussi parce que on est parfaitement conscient de notre responsabilité pour ce premier projet métropolitain à grande échelle de cette taille-là oui en France et en Europe et peut-être dans le monde il faut saluer le caractère visionnaire des équipes de la métropole concrètement donc comment si je reviens sur 4 ou 5 points de déclinaison pratique qu'est-ce qu'on a en train de faire ou qu'est-ce qu'on a fait sur ce projet Denis l'a mentionné donc l'open data est au coeur du projet l'idée c'est vraiment d'impulser des nouveaux usages grâce à une meilleure utilisation de la data donc la data il faut vraiment le comprendre ça a vraiment été notre philosophie dans ce projet-là c'est le patrimoine immatériel de la ville en creux entendez bien c'est pas le nôtre déjà je pense que c'est c'est une construction du projet qui est absolument essentielle oui mais il faut que ça le reste soyons-en fiers et c'est pour ça qu'on va se développer c'est pour ça qu'on va réussir je discute avec des collègues effectivement des concurrents anglo-saxons qui ont une approche très data is the new goal comme ils disent je pense qu'ils se trompent je pense qu'ils n'ont pas une lecture politique de la question je pense qu'ils confondent consommateurs et citoyens et je pense que c'est un carnet physiquement dans la même personne je pense que ces gens-là démocratie américaine et démocratie extrêmement vivante une rivalité certaine ces gens-là vont bien se charger de leur rappeler que consommateurs et citoyens ce n'est pas la même chose et je pense qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise sur cette question-là notamment sur le droit européen où nous avons une contre-offensive de la CNIL qui est remarquablement conduite la CNIL française tire de l'avant toutes les CNIL européennes et s'ils pensent qu'ils vont pouvoir travailler ici en Europe avec un droit européen totalement différent du leur ils vont être dans une situation très très difficile et donc les anglo-saxons vont devoir vraiment vraiment s'adapter au droit européen de protection des données que vous rappelez et la victoire des entreprises françaises sera en partie garantie par un droit où les anglo-saxons ne vont pas pouvoir appliquer leur business model scandaleux où on vole les données des territoires où on s'y approprie et on les retourne demain contre les... Et on les monétise et on n'accapare la valeur monétisée c'est certain c'est certain Bon, le deuxième point dont on a parlé c'est la question de la gouvernance locale comment est-ce qu'on fait pour garantir la protection de la data personnelle Troisième point qui est lié à ce qu'on disait la data la donnée l'engagement absolument ferme définitif irrévocable et avec un process transparent qui démontre ce qu'on a mis en oeuvre que la data ne sera ni jamais vendue ni jamais laissée dans les mains des entreprises qui a la gestion de l'équipement la data des caméras et qui remontra des différents capteurs de la métropole de Dijon elles appartiennent à Denis et à la métropole certainement pas au consortium et à moi à aucun moment ça il faut le dire et ça a été dit c'est un engagement contractuel et toute la construction et le design du système c'est fait dans ce sens là donc il n'y a absolument aucune ambiguïté le quatrième point c'est qu'on va mettre dans nos équipes un correspondant CNIL pour s'assurer qui sera le miroir le correspondant du data protection officer de la métropole j'imagine là que le règlement général sur la protection des données est pleinement anticipé dans vos démarches oui absolument mais oui c'est au 20 mai absolument votre nombre de change le 26 mai cette année vous prenez notre monde le droit européen on va faire la question des données de façon de manière réelle peut être redit en attendant vous plaît oui sauf qu'aujourd'hui on n'a pas 10 collectivités qui seront prêtes pour fin mai et tout comme on n'a pas 10% des entreprises qui seront RGPD décompatibles au 25 mai c'est un vrai sujet cette question de la data c'est pourtant un texte qui a deux ans on avait traduit l'essentiel dans la république numérique la révision de la loi informatique et liberté actuelle fait la fin mais personne n'est prêt personne n'a d'ailleurs compris les enjeux comme souvent quand on parle de data ici au ministère de l'intérieur comment ça se passe parce que c'est intéressant de raconter ça au mois de septembre je vois quelqu'un de plus dans le comité de direction transversale du secrétaire général qui s'occupe de ça je le vois parler je ne comprends rien d'ailleurs il raconte protection des données les éléments les points à partir du mois d'octobre on commence à voir effectivement la troisième séance que un il prend beaucoup la parole deux c'est très très sérieux deuxième chose que les des des dpd vont devenir une nouvelle catégorie de haut cadre qui a une puissance considérable dans les organisations et qu'il sera obligé de faire des petits dans chacune des organisations grande question est-ce qu'on a des dpd ministériels est-ce qu'on les a dans chaque direction des ministères est-ce qu'on en rajoute dans les préfectures je dirais qu'à partir du mois de janvier nous sommes à peu près en état et nous serons à l'heure dans le règlement européen pour officier la data protection mais quand je vois que moi-même j'ai eu besoin de deux mois pour piger le truc alors que j'ai des sources d'informations de tous les côtés et qu'il m'a fallu quatre mois pour à peu près voir les choses c'est normal qu'à un moment donné il y ait six mois ou un an de décalage mais je dirais que l'année 2019 c'est l'année de création de 5000 10 000 postes en France dans les collectivités locales de déléguer la protection des données encore faut-il qu'il y ait des ressources humaines pour ça et qu'il y ait les moyens et la formation non mais sincèrement dans certains territoires il n'y a pas de ressources humaines vous lisez le règlement européen tout est dedans c'est facile à lire et on comprend les choses vous lisez Smart Cities qui va vous raconter ça dans votre prochain et il va faire un numéro spécial sur les RPD des collectivités locales données vous vous placez vous même en situation de et il y a de l'intelligence dans les territoires vous avez 700 000 élus ils sont engagés donc là aussi si vous engagez une partie des élus en RPD vous avez des ressources qui sont nettement plus riches qu'une partie de fonctionnaires parce que tout citoyen est élu et que vous avez des assureurs qui connaissent ça par coeur parce qu'ils ont à gérer dans leurs assurances ayant été directeur général de collectivité vous dites non mais étant directeur général de collectivité de temps en temps je m'adressais à mes directeurs données ils n'avaient aucune réponse vous l'adressez aux élus comme par hasard vous avez tel élu qui connaît 10 fois mieux le sujet que le collaborateur sur place moi je fais confiance aux élus d'éco je fais confiance aux métropoles il a raison de dire aujourd'hui il se passe quelque chose en France avec une vingtaine de métropoles puissantes Dijon est en avance je fais confiance aux régions et je fais confiance aux départements qui restent des structures vous pouvez avoir plusieurs milliers de collaborateurs et un président de conseil général il voit bien ce qui se passe au Sénat ou ce qui se passe à l'Assemblée nationale il va se rendre compte dans son territoire il doit avoir des directeurs la protection des données voilà mais vous êtes plus pessimiste que moi je crois alors juste pour vous donner un peu de temporalité parce que le projet il est parti il a démarré il y a trois ans on a mis six mois à définir notre besoin il y a eu en termes d'AMO on est allé voir d'autres villes on est allé à Barcelone on est allé voir ce qui se passait un peu ailleurs dans des lieux de référence parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire si on veut être bon il ne faut pas bouger de chez soi si on veut être très bon il faut aller voir ce qui se passe chez les meilleurs et donc c'est ce qu'on a fait pendant six mois et pendant six mois il y a trois ans on a déjà travaillé sur cette question de la donnée de la cybersécurité de tous ces éléments là parce qu'on a pris là aussi dans notre façon d'aborder le sujet avec humilité l'idée de se dire en fait il faut qu'on fasse un dialogue compétitif avec les quatre consortiums qui concouraient pour ce marché parce que nous-mêmes on va apprendre en marchant eux-mêmes se sont confrontés avec de l'innovation à des questions que nous on va leur poser eux-mêmes vont nous importer des réponses qui vont nous générer d'autres questions et donc il y a eu six mois comme ça de travail d'abord de définition du besoin et ensuite quasiment un an et demi deux ans de dialogue compétitif pour arriver dans le dialogue compétitif un travail sur une maquette c'est-à-dire que la difficulté du projet quand vous parlez de ville intelligente ou de métropole intelligente c'est que vous êtes sur un projet invisible vu du citoyen lui il prend son tram il est dans la mobilité il a des caméras je ne sais même pas s'il les voit il sait qu'il y a un accident bon ben il sait que les forces de l'ordre sont venues que l'ambulance est arrivée que la personne va bien on l'espère et que tout ça a été déblayé et que c'est rendu à la circulation de son point de vue tout ça n'existe pas lui il a que l'usage les services et donc la difficulté pour moi là je vous parle en tant qu'élu ça a été aussi dans la collectivité là aujourd'hui il y a 60 comités comités techniques qui se tiennent parce que ce projet il est au service de toute la collectivité de l'adjointe à la culture de l'adjointe au tourisme de l'adjointe dans tous les domaines et que l'AI administration est revisité c'est-à-dire que quand on parle des cartes nationales d'identité des passeports de tous les services qu'on peut offrir la cantine le sport la piscine tout ça est revisité et donc ça se met au service en coopération de l'ensemble de mes collègues mais évidemment il faut former il faut accompagner au changement il faut expliquer ce qui se passe et il faut leur expliquer que c'est une opportunité redoutable parce qu'au bout il y a une responsabilité qui est très grande mais avant d'en arriver à l'accusé réception et je vous vire si vous n'aviez pas le droit d'y avoir accès parce que moi j'essaye d'embarquer les gens dans le projet il faudra faire ça évidemment mais avant d'arriver là il faut absolument les convaincre en interne et travailler sur ce projet il vous offre des opportunités d'imaginer le service que vous rendez autrement comment on fait comment vous voyez et là on a en effet des ressources parce que peut-être que certains agents qui n'étaient pas très motivés parce que la fonction publique territoriale parfois a aussi des travers et bien lui c'est peut-être un développeur génie qui a inventé un petit truc dans son coin oui je vous en prie juste avant de passer la parole à la salle monsieur Mélo non je crois il faut quand même garder l'idée qu'il y a un cadre de confiance très large à donner on l'a tous évoqué un moment ou un autre mais ça va être essentiel du point de vue des citoyens si on ne crée pas le cadre de confiance dans ce monde numérique d'une manière générale ce sera extrêmement sensible parce qu'on le disait tout à l'heure le maire la collectivité locale a un taux de confiance très élevé et pour autant quand on interroge les habitants sur est-ce que vous acceptez de partager vos données y compris des données simples votre compteur Linky les données de votre smartphone ou de quelques usages la réponse est plutôt non parce qu'on n'a pas très envie de partager avec quelqu'un qui n'est pas loin de chez soi qui potentiellement pourrait savoir ce qu'on fait parce que le cadre de confiance n'existe pas toujours alors qu'à l'inverse quand on interroge sur Google Amazon et Facebook le taux de confiance est plutôt bas par contre on leur donne tout mais alors tout est plus que tout et ça il faut vraiment accompagner acculturer et puis c'est pas des questions qui sont si simples que ça parce que là on parlait des agents et potentiellement de les virer quand ils acceptent aujourd'hui former l'ensemble des agents des territoires sur ces questions là moi j'ai un exemple qui est de septembre dernier dans un grand ministère qui n'est pas celui de l'intérieur mais qui est de l'autre côté de la scène à Bercy en septembre la DSI fait du phishing envoie 130 000 mails aux 130 000 agents sur des mails envoyés par Emma Bovary et Jean-Baptiste Pauquelin ça aurait pu en alerter un ou deux envoyés aux 130 000 agents à 10h on est à Bercy on peut penser que les agents sont sensibilisés ils ne vont pas faire n'importe quoi c'est sur leur boîte mail professionnelle entre 10h et midi 30 000 clics sur le lien on est à Bercy on est dans un ministère jugé sensible avec plutôt a priori des gens formés donc je peux vous garantir que les agents de la Voir rue ou de la petite enfance chez moi à Angers ils sont un peu moins sensibilisés sur ces questions là que les agents de Bercy donc 30 000 sur 130 000 en deux heures de temps y compris avec des émetteurs qui n'étaient pas des collègues ou leur directeur de service loin de là donc voilà je crois qu'il y a encore vraiment du boulot et aujourd'hui vous allez dans n'importe quelle collectivité n'importe laquelle vous prenez un étage au hasard vous ouvrez 10 portes vous rentrez sur le réseau vous êtes sûr de trouver un mot de passe sous un clavier sous un pot à crayon ou derrière le sous-main le maillon faible il est entre le fauteuil et le clavier c'est l'élément humain la plupart du temps sur le système de sécurité donc je crois qu'on a quand même un énorme travail à faire aujourd'hui d'abord de sensibiliser aux enjeux parce que je crois que là on en est loin et ensuite de former à avoir les bons réflexes même ceux qui sont censés les avoir ne les ont pas toujours il faut mettre les élus en situation d'eux moi j'ai vécu une réunion au sénat 10 sénateurs de la commission des affaires économiques qui sont là avec quelqu'un de l'ANSI et pendant le tour de table l'ingénieur de l'ANSI était sur son ordinateur et tapait sur son ordinateur et à la fin du tour de table il dit bon ben vous vous venez de passer une commande sur Amazon vous votre numéro de carte bleue se termine par temps vous votre date de naissance c'est ça voilà et il avait juste sur son ordinateur en profitant des propres PC des iPads qui étaient moins sécurisés à l'époque et des téléphones qui étaient juste là avec du Wii et du Bluetooth il avait réussi je peux vous garantir que les 10 sénateurs qui étaient allés ils ont tout compris voilà donc à un moment il faut mettre les gens dans cette situation là là je crois que quand on vit les choses on comprend bien ce que ça peut avoir comme impact derrière tout à fait on va peut-être passer juste aux questions à la salle je suis garante du temps et je suis absolument désolée parce que le débat est passionnant y aurait-il une réaction une question merci de vous présenter au moment de poser la question bonjour Jérôme Seize pour Hop4Intelligence pourriez-vous peut-être revenir sur le bilan des directives nationales de sécurité les DNS ça fait une dizaine d'années maintenant un petit moment que l'on en parle en dehors des OIV elles étaient censées aussi élever le niveau de sécurité des collectivités locales qui si je ne m'abuse étaient censés le demander et j'ai pas l'impression que ça ait vraiment fonctionné notamment aujourd'hui je ne travaille pas directement avec les collectivités locales mais j'ai des échos il semble effectivement que le niveau technique soit très bas qu'on retrouve des wordpress absolument pas mis à jour et que ce soit pas la priorité comme vous l'avez bien dit donc quand on part de là et qu'on voit les défis et les opportunités des smart cities on se dit qu'on est très très loin et que les DNS font plus office aujourd'hui vu de loin d'un frein que de quelque chose qui permettrait d'aller vers plus de sécurité alors où en sommes-nous est-ce que c'est quelque chose un dispositif qui a été enterré ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être revu ou peut-être qui est efficace et on ne le sait pas encore Oui Christian, on a vu Annecy je peux peut-être répondre à cette question les collectivités parce que l'Annecy est au EGDSN les collectivités locales ne sont pas concernées par les DNS il n'y a pas de non 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 plus il n'y a aucune à ma connaissance enfin je connais à peu près les 250 concernés il n'y a pas de collectivités locales donc elles sont hors de tout dispositif ce qui est d'ailleurs un problème seuls les CHU dans certaines collectivités sont concernées par ce sujet là et encore pas tous Je peux peut-être vous dire une chose à partir du moment où on rentre dans ce type de projet je pense qu'on devient un élément qui ne peut pas s'extraire de l'ensemble c'est la réponse que je vous fais c'est à dire que nous parce qu'il y a cette confiance qui est nécessaire entre la collectivité les élus et les citoyens on doit se mettre au meilleur niveau et on doit toujours s'interroger sur les meilleures pratiques et donc être dans des logiques de formation continue donc on passe d'un âge qui marche avec des systèmes qui vu d'aujourd'hui et de tout ce qu'on peut faire peuvent paraître archaïques mais marche donc moi je veux juste qu'on se rappelle que le jour où tout s'écroule il va peut-être falloir savoir manger chasser pêcher enfin oui faire deux trois trucs utiles voilà parce que tout virtuel il y a un moment ça n'existe pas on est d'accord donc c'est se dire que ça marchait bien les vieux trucs il ne faut pas les oublier peut-être parce qu'on en aura peut-être besoin donc c'est pour ça que je vous parlais avant même d'avoir le poste de pilotage connecté magnifique et qui va fonctionner c'est sûr fin d'année nous on a quand même le poste de secours alors c'est peut-être notre couteau suisse mais on sait qu'il marche vous voyez et donc par rapport à cette nouvelle étape qu'on franchit alors on est un peu en avance on est parti il y a trois ans et on n'a pas fini de travailler évidemment qu'on est dans la veille permanente on est dans regarder en permanence ce qui se fait de mieux et rester à jour parce qu'en fait le sujet après c'est ça c'est quand ça va fonctionner à la fin de l'année c'est comment on continue et donc on est dans une logique d'open innovation en fait on est dans une logique où on va continuer à innover ensemble à partir des pratiques de ce qu'on va découvrir et de ce qui va se réaliser sur le territoire aussi mais les normes de sécurité elles ne vont faire que monter parce que les hackers le but du jeu pour eux c'est de trouver les failles et nous le but du jeu c'est de les empêcher monsieur vous aviez une question Jean-Luc Salaberry Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies ça ressemble un petit peu à du collectivité bashing un petit peu j'ai le sentiment qu'effectivement il y a besoin de sécurité dans les collectivités c'est vrai mais c'est vrai pour tous les acteurs du vélo l'a évoqué moi j'ai travaillé dans le privé on a travaillé pour les collectivités territoriales beaucoup de grands groupes ont des faiblesses terribles en matière de sécurité informatique donc aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs beaucoup d'expertise dans les collectivités territoriales vous l'évoquiez monsieur dans les DSI des départements elles sont costauds elles sont costauds les DSI des métropoles aujourd'hui il faut savoir ce que c'est une DSI de métropole c'est entre 250 et 400 agents une DSI de métropole c'est une PME quoi donc évidemment il y a de la sécurité informatique dans tout ça donc l'idée de dire qu'elles sont faibles et fragiles dans ces secteurs on est tous faibles et fragiles mais on est plus ou moins et les collectivités sont plutôt pas mal la nécessité nous qu'on observe à la fédération c'est plutôt la mise en relation et la mise en réseau des acteurs de la cybersécurité dans les collectivités territoriales qui est à construire encore c'est le défaut des collectivités c'est qu'elles sont toutes autonomes et qu'à la fois on voit bien qu'avec le numérique elles ont nécessité de mutualiser et cette mutualisation que ce soit en zone rurale ou même avec les acteurs urbains ça se construit et ça se construit pas tout seul évidemment donc avec vous l'avez évoqué les enjeux de gouvernance qui est-ce qui gouverne qui va gouverner tout ça est-ce qu'il y a besoin de gouvernance je pense que la mise en place de réseaux probablement d'acteurs de la cybersécurité dans les collectivités territoriales des réseaux territoriaux animés je sais pas si ça doit être gouverné mais animés ça effectivement c'est indispensable et c'est probablement ça l'urgence des territoires Est-ce qu'il y a besoin de gouvernance ? Oui absolument moi je pars du principe que encore une fois on est dans une aventure parce qu'on est dans l'innovation et parce qu'ensemble on est en train d'inventer quelque chose on vous le racontera à la fin de l'année j'espère mais il faut absolument une gouvernance parce que le sujet est très politique il est très stratégique et donc pour moi la gouvernance c'est le DGS c'est le président de la métropole c'est eux qui non non mais pour la métropole mais pour mais pour le il faut aussi une gouvernance parce qu'il y a des objectifs il y a des stratégies il y a des enjeux enfin je 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 pense que c'est le préfet de département qui doit simplement retrouver demain dans ce secteur une petite part de responsabilité en assurant une meilleure coordination entre les DSI du territoire de manière à faire en sorte que les gens qui ont l'habitude de se voir qui se connaissent échangent ensemble et que quand il y a un problème la police s'en occupe la gendarmerie s'en occupe puisque ça déclenche des enquêtes extrêmement complexes qui vont souvent dans des dizaines de pays qui vont exiger des moyens considérables et pour accéder au niveau national de l'AMSI il faut un filtre et à mon avis ce filtre de gouvernance est départemental pour l'instant cette architecture n'est pas décidée on est dans quelque chose où ça reste à inventer et puis il faut savoir faire aux entreprises qui savent faire à un moment donné les compétences dans les SI des collectivités restent limitées moi je suis pas je suis élu local je suis élu à Angers je suis pas dans le collectivité bashing c'est pas l'enjeu mais objectivement y compris au montant où on les paye on a aussi le niveau qu'on peut payer aujourd'hui sur les spécialistes des data data scientist on est pas capable de le payer 3000 euros dans le privé un junior il commence à 8000 voilà aujourd'hui dans les plus gros salaires des collectivités le DSI aujourd'hui les DSI moi je peux vous garantir que celui qui vient d'être embauché à Lyon il est à moins de 3000 par mois et je peux vous garantir que tous les jours il a des offres qui sont au double ou au triple de son salaire voilà parce qu'il est expérimenté et qu'il a une vraie valeur aujourd'hui et c'est un vrai sujet les DSI souvent dans les collectivités sont parmi les plus gros salaires avec les DGS et les DGA mais c'est des niveaux de salaire qui sont loin de ce qu'on peut avoir dans le privé à un moment il faut savoir faire appel aux groupes qui savent faire aux entreprises qui savent faire mais y compris ceux qui sont déjà opérateurs dans les territoires ça a été un sujet quand Bouygues Energy Service Citélum et Suez ont répondu avec Capgemini à Dijon je vois qu'il y a le directeur de l'innovation de la Croix City enfin de la Croix du groupe La Croix mais notamment de la Croix City pour ce qui nous concerne qui est là on a des compétences on a déjà des gens qui opèrent chez nous dans les territoires qui équipent qui ont déjà des logiciels qui ont déjà des matériels c'est avec eux qu'il faut réussir à travailler parce que la compétence elle n'aîtra pas comme ça naturellement il faut à un moment que la compréhension la prise en compte des enjeux soit là ça c'est une vraie vraie question et après il faut trouver les opérateurs mais les SI pour m'être occupé longtemps d'aménagement numérique et des systèmes d'information dans une métropole de 300 000 habitants je sais toutes leurs compétences tout leur savoir-faire je connais aussi toutes leurs limites pour tout un tas de raisons et souvent les équipes sont quand même extrêmement limitées c'est très rare qu'on soit à 250 ou 400 dans des SI dans une métropole je ne sais pas combien on est à Dijon mais chez moi ils sont 35 et c'est en général 35-40 et ils gèrent déjà toutes les solutions métiers toutes les solutions matérielles la téléphonie IP je peux garantir que la cybersécurité ce n'est pas le cœur des sujets ni le cœur des compétences des uns et des autres et puis encore une fois une vraie politique de cybersécurité ce n'est pas seulement de la technique c'est effectivement de la formation le fait de faire adhérer l'ensemble des collaborateurs au projet et de la gouvernance du management de l'organisation et pas seulement effectivement de la technique de quelques spécialistes avec des compétences comme vous l'avez dit mais le besoin effectivement des transverses juste pour clôturer parce qu'on a glissé énormément oui je suis désolé nous on a fait le choix que ce projet n'était pas un projet de DSI parce que je considère que c'est un projet de développement du territoire donc il est dans la direction de l'attractivité du développement du territoire c'est un projet levier par rapport à notre territoire et la DSI est un des contributeurs majeurs de ce projet mais il doit discuter avec tous les autres parce que tous les autres ont les usages et donc ça transforme aussi sa perception on n'est pas uniquement dans la technique dans les avoir les bons équipements ils savent faire il n'y a pas de soucis mais quand les autres viennent et disent oui mais bon attends moi je suis dans le tourisme mon sujet c'est pas ok ta technique mais elle me permet de faire quoi parce que moi mon besoin c'est demain j'implante une deuxième antenne de l'office du tourisme à la gare voilà un peu mon idée comment tu m'aides à faire ça et donc on est on est en train là aussi et je pense que c'est un élément très important pour réussir ce type de projet c'est comment l'ensemble de l'écosystème s'empare du projet se mobilise et ça ça crée une espèce de comme des anticorps qui font que tous ceux qui vont essayer d'attaquer parce que les failles c'est aussi tous ceux qui ne comprennent pas le projet et tous ceux qui se disent dans toute bonne foi ouais bon ça c'est pas grave on va laisser passer le mail de Jean-Baptiste Pauquelin et c'est pas grave or quand vous mobilisez l'ensemble de l'écosystème vous créez un dispositif qui fait que tout le monde devient plus vigilant je vous parlais des braquages tout à l'heure en fait le plus important pour ceux qui sont malveillants c'est le temps de prise d'informations qu'ils ont pour ensuite dans un temps minimum faire leur coup et puis gagner le maximum moi c'est ce que j'ai compris dans mon ancien métier donc si vous comprenez ça et si vos équipes surtout comprennent ça et si les gens qui doivent opérer demain comprennent ça alors vous créez un dispositif qui est hyper vigilant et à coeur ils vont ailleurs comme je sens que les échanges peuvent continuer mais que malheureusement on est dans un temps contraint ce que je vous propose c'est qu'on fasse la pause maintenant comme ça ça va vous permettre de continuer d'échanger avec nos orateurs on reprendra ensuite pour la présentation de cybermalveillance.gouv.fr par Jérôme note 1 ça apprendra beaucoup de choses à Jean-Martin j'espère donc merci d'avance Jérôme je vous propose de faire la pause comme ça vous pouvez échanger merci infiniment messieurs pour vos paroles vraies et votre expertise Mesdames et messieurs si vous voulez bien prendre place s'il vous plaît nous allons nous allons reprendre et donc je vais sans tarder passer la parole à monsieur Notin qui va nous parler du dispositif cybermalveillance.gouv.fr je compte sur votre concision parce que c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard donc je vais essayer de garder un petit peu de temps pour les questions effectivement cybermalveillance.gouv.fr j'ai le plaisir de présenter et j'ai également le plaisir de remercier CyberCircle de nous permettre de présenter à l'ensemble du public aujourd'hui en particulier aux délégués notre dispositif qui a été mis en place il y a 5 mois et qui est porté par un JIP un groupement d'intérêts public je vais plus vite que prévu aux origines l'Etat vous le savez à travers l'ANSI se protège depuis de très nombreuses années mais a fait le constat que lorsqu'on n'est pas un opérateur d'importance vitale ou lorsqu'on n'est pas un ministère régalien on n'a pas d'aide lorsqu'on est victime d'actes de cybermalveillance donc le premier ministre a annoncé en juin 2015 et a confirmé en octobre 2015 donc la mise en place d'un dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance à l'issue de cette annonce un groupe de travail interministériel a été mis en place donc groupe de travail qui a été copiloté entre l'ANSI et le ministère de l'Intérieur à travers l'époque le préfet cyber Christian Daviau qui était présent avec nous ce matin a très largement participé en tant que stratège de l'ANSI à la mise en place de ce groupe de travail qui a rendu ses conclusions en avril 2016 le groupe de travail était composé à l'époque de l'intérieur je l'ai évoqué de l'ANSI donc en copilotage et il y avait évidemment le ministère de la Défense à l'époque il y avait le ministère des Finances à travers la DGEU les douanes le ministère de la Justice qui était également présent ainsi que le secrétaire d'État au numérique donc à l'issue de ce groupe de travail a été remis un rapport qui donnait 11 propositions qui ont été classées dans trois objectifs que je vais vous présenter donc ces 11 propositions ont été vraiment notre feuille de route en tant qu'équipe de préfiguration donc pour la mise en place du dispositif très important incubé par l'ANSI c'est l'ANSI qui a financé l'équipe de préfiguration et puis une fois que le préfet cyber enfin le ministère de l'Intérieur s'est réorganisé au niveau de sa lutte contre la cybermenace donc la DEMISC par Thierry Delville donc a été l'entité qui était notre homologue côté ministère de l'Intérieur en charge de faire connaître au sein du ministère le dispositif de sa phase d'incubation mais également aujourd'hui dans sa phase de fonctionnement les publics concernés donc j'évoquais les missions de l'ANSI qui ont été fixées par le décret de constitution donc opérateur d'importance vitale et grand ministère le dispositif s'adresse aujourd'hui aux particuliers aux entreprises et aux collectivités donc je vous avoue que dans la phase de conception on avait beaucoup beaucoup mis l'accent sur les PME les ETI les TPE les particuliers depuis une semaine c'est une annonce que je vous fais aujourd'hui au sein de l'équipe Adrien vient de nous rejoindre et va être en charge de l'animation et de la de l'animation on va dire des collectivités donc faire connaître le dispositif échanger avec vous pour savoir comment on peut à travers vous répondre à nos missions trois missions la première l'assistance aux victimes d'actes de cyber-malveillance à travers différentes plateformes à travers différents outils pardon le premier c'est la plateforme cyber-malveillance.gouv.fr qui dispose donc de contenus qui sont rédigés en propre en particulier donc des fiches réflexes ces fiches réflexes on a un stand juste à l'accueil on en a quelques exemplaires on est en train de travailler avec la gendarmerie nationale le C3N le colonel du Vinage en train de finaliser par exemple une fiche réflexe qu'on va distribuer aux collectivités parce que depuis donc la mise en place fonctionnelle à 100% du dispositif on a relevé ça a été évoqué ce matin beaucoup de sites de mairies de collectivités qui ne sont pas à jour pour différentes raisons qui sont victimes en fait alors c'est pas vraiment du défacement c'est qu'elles portent des fausses pages de vente de produits pharmaceutiques donc voilà du contenu que nous mettons directement en place sur la plateforme qu'on va diffuser à travers différents canaux la DESPAP donc la préfecture de police a déjà mis en place sur son intranet les fiches réflexes que nous avions créées et qui ont vocation donc à être également utilisées par nos victimes puisqu'elles ont toutes le même type qu'est-ce que l'incident que vous subissez que recherchent les gens en face qui font cette attaque qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être victime qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est victime et en dernier lieu quelles sont les infractions que le plaintier peut relever lorsque vous allez vouloir déposer plainte à travers cette plateforme vous avez également la possibilité d'être mis en relation à travers donc d'être mis en relation avec des prestataires de proximité aujourd'hui on a référencé 1400 prestataires de proximité ça veut dire qu'on a une couverture totale au niveau du territoire national sur l'ensemble des incidents de sécurité lorsque les prestataires s'enregistrent demandent d'être référencés on leur demande s'ils souhaitent travailler avec des particuliers des entreprises et des collectivités donc lorsqu'une victime fait un parcours sur cybermaintenance.gouv.fr et qu'elle se déclare collectivité elle va être mise en relation avec des prestataires qui vont pouvoir les assister selon leur profil on redirige évidemment vers des plateformes qui existent on ne peut pas ne pas citer Pharos opéré par le ministère à l'intérieur signal spam par exemple pour déclarer du spam deuxième mission donc les missions de prévention et de sensibilisation le groupe de travail donc les conclusions que j'évoquais tout à l'heure parlait vraiment de mettre en place des campagnes de sensibilisation sur le modèle de la sécurité routière on va vraiment faire des choses beaucoup plus massives que ce qui a pu être fait jusqu'à présent alors sur le modèle de la sécurité routière ça veut dire de l'argent on n'a pas encore beaucoup d'argent aujourd'hui au sein du dispositif mais je l'évoquerai en conclusion on commence déjà à travailler avec nos membres pour justement répondre à ces objectifs de sensibilisation dont le besoin a été évoqué tout à l'heure en table ronde on a d'ores et déjà au niveau du dispositif créer des contenus on a des vidéos qui sont en format extrêmement court 20-30 secondes qui sont sous des licences libres des licences ouvertes qui veulent être réutilisées je sais donc je parlais avec Anne-Lénauf tout à l'heure par exemple alors je ne sais pas si vous avez au niveau de votre magazine envoyé sur les vidéos mais voilà les collectivités en particulier donc Van en l'occurrence vont faire connaître le dispositif auprès de son public auprès des administrés ce qui est fondamental pour nous si le délégué ne connaît pas le délégué du chimie ne connaît pas le dispositif c'est dommage mais c'est logique on est encore un petit peu jeune et on est là aussi pour travailler avec les collectivités pour se faire connaître donc les campagnes de sensibilisation sont partie de nos objectifs un petit peu fédérer ce qui peut se faire au niveau étatique sur tout ce qui est cyber on avait une grande activité au mois d'octobre avec l'ANSI et l'ensemble des ministères et des entités privées la CCI et puis au cyber Cercle a été aussi très impliqué voilà pour fédérer alors l'ANSI va toujours en tant qu'autorité nationale coordonner le mois cyber mais nous nous allons faire sur le reste troisième et dernière mission l'observatoire donc ça ce sont des choses qui viendront plus tard aujourd'hui on considère que pour pouvoir mettre un observatoire il nous faut de la donnée pour avoir de la donnée il nous faut des victimes alors les victimes elles existent mais il nous faut être connues au niveau de notre population donc l'observatoire est naissant ça ne nous empêche pas de regarder les premiers chiffres qui nous sont montés grâce aux prestataires de proximité à qui on demande de nous donner soit de l'information technique du code malveillant qui a été utilisé contre les victimes du mode opératoire par exemple et puis de nous remonter ce qu'on appelle les signaux faibles ce que le ministère de l'intérieur en l'occurrence par exemple sur un cas particulier n'avait pas détecté sur le SCAM l'arnaque au faux support technique donc voilà on n'a pas encore cet observatoire mais on est déjà en capacité d'avoir des premières tendances et je regardais hier par exemple au niveau de la répartition entre les particuliers les entreprises et les collectivités aujourd'hui on a 3% de nos victimes qui sont des collectivités alors je ne sais pas vous dire aujourd'hui je ne sais pas si quelqu'un a la réponse dans la salle j'en doute je ne sais pas vous dire aujourd'hui si c'est parce que ce sont vraiment 3% des victimes en répartition où c'est parce qu'on n'est pas connu auprès de ces collectivités et qu'elles-mêmes ne font pas la démarche de trouver de l'assistance au niveau de notre plateforme je pense que c'est plutôt la deuxième solution mais j'espère qu'avec vous on va pouvoir travailler à ce que notre pourcentage de collectivités dans nos victimes puisse augmenter donc on aura la donnée brute qu'on va traiter mais donc je parlais de l'analyse de ces premières tendances et par exemple j'évoquais le cas du faux support technique ça nous permet déjà donc puisque nos prestataires nous remontent 2 à 3 fois plus d'incidents de ce type là que du ransomware ça nous permet donc de réaiguiller notre stratégie on va dire en termes de sensibilisation et donc on a rédigé extrêmement rapidement une fiche qui permet de présenter ce qu'est l'analyse au faux support technique et on a travaillé également avec la police et la gendarmerie de ces trois ailes en l'occurrence à ce que la justice se ressaisisse de ce dossier et ouvre une enquête au niveau international JIP comprend l'intérêt public incubé par l'ANSI on a créé le dispositif en mars l'année dernière ça fait un petit peu plus d'un an aujourd'hui c'était tout début mars un JIP fonctionne comme une entreprise on a un conseil d'administration et une assemblée générale le président de l'assemblée générale c'est Guillaume Poupard qui est le directeur général de l'ANSI et donc le collège étatique qui est le collège qui est majoritaire c'est lui qui détient le plus de voix et représenté par l'ANSI évidemment au service du premier ministre le ministère de l'économie et des finances le ministère de la justice le ministère de l'intérieur évidemment et le secteur d'état numérique et puis à côté de ce collège étatique on a souhaité vraiment intégrer les représentants de l'écosystème tous les gens avec lesquels nous allions travailler donc on a un collège qui est composé de représentants de nos victimes on a mis l'utilisateur ici mais alors je peux vous dire victime donc des associations de consommateurs CPME par exemple ou CCI qui sont en contact très direct avec les chefs d'entreprise et pas encore les collectivités mais ça va venir je peux vous dire par exemple qu'une association de maires c'est pas l'AMF avec lesquelles on a beaucoup de mal à échanger malheureusement mais des maires ruraux de France par exemple devraient rejoindre le dispositif très rapidement à minima ils se sont engagés à travailler avec nous justement pour faire connaître auprès des collectivités des élus et des administrés donc l'existence de cybermeaviance.gouv.fr à côté de ces utilisateurs donc nous avons des prestataires donc des entités qui représentent les prestataires ce sont vraiment les gens qui vont aller intervenir chez les victimes donc on a on a Sinov IT et Ben et puis des offreurs de solutions qui sont les gens qui apportent les solutions techniques j'évoquais et en guise de conclusion donc je vous parlerai du kit de sensibilisation avec nos membres vraiment le cerveau de nos membres la matière grise on est en train de constituer un kit de sensibilisation qui sera disponible avant l'été et qui donc permettra de toucher le collaborateur à travers son employeur que ce soit une collectivité ou une entreprise c'était plus long que prévu mais merci beaucoup j'ai remarqué j'ai remarqué j'ai remarqué que j'essaie de faire vite quand même puissions nous avoir contribué à vous faire mieux connaître donc je pense que là maintenant la balle est dans le camp s'il y a des questions nous les prendrons après la table ronde si vous voulez bien donc vous reviendrez juste après comme ça vous pourrez répondre à ces questions bien vous avez tout à l'heure donc assisté à la première table ronde au sein dans lequel on a parlé notamment des menaces et des risques pour la collectivité maintenant on va parler plutôt des solutions donc pour cela et surtout comment s'organiser pour lutter efficacement contre les cybermenaces les solutions c'est à la fois des solutions techniques c'est aussi de l'organisation et nous allons voir ça à travers à la fois des témoignages de collectivité et également des fournisseurs de solutions du marché qui pourront nous expliquer quel est leur démarche donc j'appelle tous mes speakers de la table ronde à bien vouloir me rejoindre sur scène donc j'aurai le plaisir d'avoir autour de la table Anne le énorme qui est adjointe au maire de Vannes en charge de la communication des systèmes d'information et du développement bonjour madame et du développement numérique Jérôme Pody qui est responsable qui est RSSI de la ville de Marseille donc on aura ce témoignage d'une grande collectivité Roger Rey qui est vice-président du CEDEC du Jura maire également de la ville de Conliège et également représentant de la FNCCR donc la fédération nationale des collectivités concédantes et des régies nous aurons Philippe Agard qui est directeur du segment public safety et défense chez Nokia bonjour Philippe et Christophe Auvergier qui est directeur technique de Fortinet alors je vais je vais m'asseoir à côté de vous je ne vais pas rester au pupitre voilà comme ça on va et je vais peut-être je vais peut-être commencer par par Jérôme Pody on va parler un petit peu de la ville de Marseille donc vous avez sous votre responsabilité un système d'information assez conséquent rappelons que Marseille couvre un territoire de 240 km2 800 000 habitants vous avez près de 350 sites 1000 machines virtuelles 5000 postes de travail plus de 10 millions d'emails par mois comment êtes-vous organisé pour gérer la cybersécurité d'un tel périmètre sachant par ailleurs que vous êtes propriétaire d'une grosse partie de votre infrastructure ce qui n'est pas toujours le cas en collectivité oui on a cette chance d'avoir une bonne partie de notre réseau interne qui nous appartient donc on a nos fibres noires donc ça nous permet de faire pas mal de choses d'avoir une possibilité assez importante je rajouterais aussi qu'on a personnellement on a donc un réseau physique séparé pour tout ce qui est CSU on fournit du wifi public aux citoyens donc on a à peu près 50 sites et on est en train de déployer un réseau LoRaWAN pour tout ce qui est parti Smart City et en particulier toute la gestion des candelabres donc les lampadaires voilà pour gérer tout ça on n'est pas beaucoup on va dire la DSI c'est à peu près 180-200 personnes mais on fait tout donc les marchés les achats etc donc du coup ça se réduit pas mal donc en gros les exploitants c'est 16 personnes plus 3 personnes pour la sécurité et moins donc pour la sécu on est à peine 4 pour tout ça ça fait pas grand chose on a la chance d'avoir des gens passionnés et compétents et ça je peux vous assurer que c'est quelque chose qui est rare et qui vaut vraiment qui vaut vraiment l'intérêt puisque derrière on arrive à travailler agréablement entre nous et à avancer facilement et vous avez ce problème qui a été évoqué tout à l'heure des compétences justement il est payé au juste prix puisque effectivement les prix dans le privé il y a une concurrence féroce oui 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 là je vous cache pas qu'on recherche deux personnes on cherche chez nous on appelle ça une licorne donc c'est quelqu'un qui est qui est bon en sécurité mais qui est prêt à accepter un salaire de collectivité voilà c'est compliqué c'est compliqué et quand on en a un je peux vous assurer qu'on donne ni son nom ni son on le garde il est bien au chaud bien identifié par un numéro comme ça il reste anonyme totalement c'est ça voilà donc bon on est vraiment une petite équipe mais voilà on espère on espère embaucher on travaille énormément avec notre DSI et la DRH pour avoir des ressources c'est pas évident bon les tâches au quotidien il y a tout ce qui est tâches classiques règles de firewall filtrage d'URL ça prend énormément de temps énormément de temps donc on va essayer d'automatiser tout ça et de simplifier aussi parce que c'est pas toujours évident mais simplifier ça veut dire à quel prix voilà on fait beaucoup de veille en sécurité ça c'est quelque chose qui est stratégique si on fait pas de veille on sait pas ce à quoi on est exposé donc évidemment on travaille en interne on a notre réseau de connaissances je vous cache pas que sans ça ça permet d'avoir des infos assez rapides assez fraîches on est dans la région PACA quelques RSSI à se voir tous les 3 mois de manière systématique et avoir un cercle de confiance à discuter entre nous voilà évidemment le CRTFR l'ANSI ça c'est évident le Clusir aussi donc la version régionale du Clusif et Internet je vous cache pas que je suis très actif sur Internet sur certains forums qui nous permettent d'avoir des infos assez rapidement et très souvent en même temps que les grandes entités on s'appuie beaucoup sur nos équipements internes puisque en fait on a deux sales machines et tout nous appartient donc on a rien externalisé ça a un prix mais ça aussi un avantage c'est que du coup on a une maîtrise complète voilà sauf le site web où on a fait le choix d'externaliser puisque là il y a du 24-24 même si on arrive à faire de meilleurs SLA de meilleures disponibilités que notre prestataire donc ça c'est toujours un peu embêtant bon on a les firewalls etc mais on a surtout quelque chose qui nous sert donc on a une détection d'intrusion qui nous dit ben voilà vous avez eu tant d'attaques c'est pas pour stopper les attaques c'est pour savoir quel est notre niveau de risque notre niveau d'exposition ça c'est important à savoir parce que quand on connait son niveau d'exposition on sait ce à quoi on va on va subir enfin tout ce qu'on va subir et donc du coup on est capable de se préparer en avance bon je vous cache pas qu'on fait des tests d'intrusion en interne donc du coup quand il y a une application nouvelle elle a droit à sa batterie de test voilà donc j'en fais une partie les équipes font ça avec aussi des outils de manière automatique on va déléguer ça aussi aux équipes de développement pour qu'ils puissent eux-mêmes constater que c'est pas super leurs applications qu'il y a des problèmes etc c'est évidemment un pré-requis pour la mise en production je vous cache pas qu'on a été ça a été très compliqué d'imposer ce pré-requis et on arrive on arrive à dire non ça ne passe pas en prod des fois on nous tape sur l'épaule si si il faut que ça passe en prod il faut vraiment voilà et vous dites non non à la fin on résiste on dit toujours non on dit effectivement non on explique en fait si on dit non il faut systématiquement expliquer le pourquoi et les risques voilà pourquoi on ne met pas en production parce qu'il y a tel risque voilà il y a une application on savait très bien que en moins d'une demi-heure toutes les données étaient sorties voilà donc celle-là évidemment elle n'est jamais arrivée en prod est-ce que vous aurez l'autorité nécessaire entre guillemets pour pouvoir dire non et que ce soit respecté que ça reparte en prod et que c'est pas toujours évident mais je vous cache pas que je fais preuve de beaucoup de diplomatie voilà c'est un travail de tous les jours se faire reconnaître se faire connaître aussi voilà c'est ok je dis non mais je donne des solutions je dis non mais je donne des solutions ça sans ça on n'arrive pas on n'arrive pas à avancer voilà on essaie évidemment de travailler dès le début des projets mais bon c'est pas toujours évident et évidemment bon on a toujours les mêmes problèmes le shadow IT le truc qui arrive au dernier moment en production mais c'est quoi cette appli des choses des fois très 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 sensibles qui arrivent en production on sait pas d'où elles viennent on sait pas pourquoi quelqu'un qui a travaillé tout seul dans son coin voilà sous prétexte que c'est plus important que le reste malheureusement vous l'estimez à combien ce shadow IT par rapport à ce qui tourne j'espère que à 10% quand même oui mais oui malheureusement ok alors justement se faire connaître de tous les utilisateurs ça passe parfois par les incidents et quand il y a une catastrophe qu'on voit qui s'en occupe on s'occupe de savoir qui a la charge de ça quels sont justement les principaux incidents de sécurité auxquels vous avez dû faire face dernièrement bon là je vais être honnête on en a eu on en aura et on en aura encore si vous vous n'en avez pas eu c'est parce qu'en fait vous ne les avez pas détectés voilà c'est tout il faut savoir qu'on a à peu près entre 100 et 150 événements de sécurité par minute voilà donc ça fait quand même pas mal on a à peu près 3 événements de sécurité entre 2 et 3 événements de sécurité par seconde ce qui correspond à une dizaine de belles attaques par jour voilà donc avec le peu d'exposition qu'on a on a quand même tout ce genre de choses alors au niveau au niveau incident évidemment on a eu des cryptolockers ça on en a eu 3 le plus gros le premier c'était il y a 2 ans on a eu droit à nos 400 000 fichiers chiffrés on a bataillé pendant une semaine pour revenir en arrière bon évidemment on avait tout ce qu'il fallait les sauvegardes etc donc on a quasiment rien perdu mais bon ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses de mettre en place les cellules de crise de communiquer aussi et de dire ben voilà vous voyez quand on bosse quand on vous dit non c'est qu'il y a des raisons bon évidemment de la compromission de compte on a servi de relais de spam pendant un petit moment on a tout ce qui est réutilisé alors ça ça c'est un problème qui est énorme et que vous avez probablement tous c'est la réutilisation des authentifiants collectivités sur des sites personnels et là évidemment ben il y a beaucoup de sites qui se font compromettre et du coup on réutilise ces authentifiants il faut savoir que l'année dernière on en a eu plus de 250 voilà identifiés depuis le début de l'année j'en ai 28 d'identifiés donc j'ai 28 comptes avec login mot de passe qui sont sortis sur internet de manière publique depuis janvier donc on est que le 6 mars voilà ça fait beaucoup une des grosses petites choses on a eu malheureusement quelqu'un qui s'est trompé de destinataire qui a envoyé des documents extrêmement confidentiels bon ça pour moi c'est un événement c'est un problème de sécurité on a eu une tentative de social engineering sur le service des marchés publics c'était assez assez vicieux mais voilà justement comme on discute avec les services comme on communique énormément le service des marchés publics a dit s'il y a quelque chose de bizarre qu'est-ce que c'est voilà et l'année dernière on a eu un bon déni de service de plus de 12 heures donc notre site internet a été inaccessible pendant 12 heures et on a eu alors ça c'est un cas un peu particulier on a eu un des admins à la ville qui a été identifié comme une cible par les anonymous du Brésil alors pourquoi du Brésil je sais pas mais ça faut faire un peu d'ingénierie sociale pour le savoir peut-être voilà mais il a quand même été identifié on a quand même détecté que cette personne avait été identifiée elle est ressortie dans des listes etc mais voilà et bon après le reste de tout ce que je ne connais pas parce que on va dire on a un nombre d'incidents mais on a ceux aussi que l'on ne connaît pas qu'on n'a pas détecté qu'on n'a pas encore détecté voilà c'est ça le problème alors Jérôme Poggi est-ce que vous avez une démarche particulière de protection pour les données les plus sensibles comme l'état civil par exemple les listes électorales tout ce qui touche à ce type de données là est-ce qu'il y a une sandbox particulière au sein de vos data centers pour oui heureusement heureusement parce qu'en plus on a aussi tout ce qui est données des écoles et des crèches qui sont des données quand même assez sensibles puisqu'on a je crois plus de 450 écoles donc je vous laisse le nombre d'enfants qu'il y a ça fait beaucoup de données personnelles qui touchent à des mineurs c'est assez sensible oui on a évidemment segmenté tout ce genre d'applications je ne vous cache pas qu'on est à quasiment plus de 100 DMZ en interne puisque dès qu'on a des petites choses on segmente on coupe on coupe on tronçonne ça devient compliqué à gérer mais au moins on isole on isole on évite qu'une grosse compromission aille plus loin on fait de l'analyse de risque et des homoglations RGS ce que nous sommes tous obligés de faire pour tout ce qui est téléservice je vous le rappelle depuis quelques années si vous ne le faites pas vous savez que vous avez loupé un train bon on isole les systèmes sensibles des autres on renforce la politique de mot de passe alors ça c'est l'énorme problème c'est le mot de passe qui est toujours généré par ce qu'il y a entre la chaise et le clavier donc l'humain donc on essaye de leur donner des conditions pour pas que ce soit trop compliqué ou pas assez compliqué parce que quand c'est trop compliqué c'est sur l'écran j'ai encore vu une photo il y a deux jours lors d'une crise météorologique vous cherchez sur internet vous verrez une jolie capture d'écran avec un écran et mot de passe national mot de passe machin mot de passe voilà une chaîne de télé française aussi a eu droit à ces petites choses donc il suffit juste de regarder la télé et d'avoir des mots de passe on applique aussi le changement c'est si un doute dans le mot de passe on verrouille le compte on fait changer le mot de passe quel que soit le prix donc que ce soit un élu ou pas ça on arrive à le faire mais ça ça a un coût c'est un coût et bon tout ce qui est test de sécurité mise à jour des systèmes d'exploitation on essaye je dis bien on essaye parce que c'est pas toujours évident de le faire parce qu'il y a toujours la production ah oui mais ça marche on touche pas ça marche mais on touche pas mais c'est un windows 2000 excusez-moi mais il faut 3 minutes pour le compromettre et encore parce que c'était le stagiaire du coin voilà donc et j'attends beaucoup du RGPD d'accord on en parlait tout à l'heure ainsi que des notions de coût malheureusement on n'aura pas le temps d'aller en profondeur sur le RGPD mais on va en parler et on va changer un petit peu de région on va aller dans la ville de Vannes alors Anne Le Hénanf Vannes est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de dématérialisation très poussée donc vous êtes une ville connectée plutôt à l'aise dans le numérique depuis pas mal de temps pourtant votre prise de conscience de cyber risque est plutôt récente vous avez été victime en 2016 du ransomware Lucky alors que s'est-il passé et quelles ont été les conséquences de cette attaque dans votre organisation la principale conséquence elle a été à mon niveau c'est à dire une prise de conscience en tant qu'élu des responsabilités que le maire de Vannes avait vis-à-vis des citoyens vannetais vis-à-vis des systèmes d'information mais aussi le DGS donc en fait moi je suis une militante du tout dématérialisé depuis le début de mon mandat ça fait 10 ans que je suis maire adjointe en charge du numérique à Vannes et je milite pour le tout dématérialisé ce jour-là je me suis quand même posé la question si j'étais sur le bon chemin est-ce que c'était sérieux de... mettez le micro plus près si vous pouvez la mou je vais vous entendre à mieux au fond est-ce que c'était sérieux en tant qu'élu de prôner la ville hyper numérique si à la première attaque à ma connaissance je suppose qu'il y en a eu d'autres avant mais c'est ce jour-là que la DSI a jugé opportun de m'en parler donc on a subi effectivement Locky un vendredi après-midi et pendant tout le week-end les ingénieurs de la ville de Vannes en charge de la sécurité ont donc je dirais tout mis en oeuvre pour limiter la casse au niveau des pertes de données on a récupéré une grande partie comme vous venez de le dire monsieur une grande partie on en a perdu très peu en fait mais ce jour-là j'ai pris conscience que je ne pouvais pas à la fois mener ou demander au maire de Vannes de me faire confiance et de dématérialiser toutes nos relations avec les citoyens je ne vous parle pas non plus de toutes les obligations réglementaires que nous avons de la modernisation de l'administration si je n'étais pas capable avec les services de l'informatique de la ville de proposer une sécurité optimum par rapport à nos usages parce que vous n'aviez pas de démarche de sécurité spécifique ou elle n'était pas suffisante si on en avait on en avait mais on avait un énorme défaut c'est qu'on en faisait un sujet technique ce jour-là j'ai compris que c'était pur un sujet technique quand j'ai compris que le maire de Vannes pouvait aller parce qu'un citoyen Vannes lui demandait des comptes sur ses données rendre des comptes à la justice française je me suis dit on va monter d'un échelon la responsabilité et donc j'ai la première chose que nous avons faite parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec la DSI la directrice informatique et donc moi-même chacune avons eu une mission elle était claire à partir de ce moment-là monter d'un cran le sujet de la sécurité numérique au niveau de la responsabilité ne plus en faire un sujet technique et informatique donc j'avais comme mission de convaincre le maire de Vannes que c'était un enjeu stratégique et elle elle avait comme mission de faire exactement la même chose au niveau du DGS de la ville de Vannes je rappelle que la ville de Vannes c'est 57 000 habitants la DSI on a de la chance on est 20 ce qui est quand même plutôt bien pour une ville de notre taille parce qu'on a une culture numérique effectivement depuis les années 90 c'est qu'à l'époque quand on avait encore de l'argent on avait investi dans cette direction voilà donc et il se trouve que les plus hauts responsables de la ville de Vannes nous ont fait confiance nous ont entendu mais ça a pris du temps ça a été ça a été je dirais un travail un petit peu quand même plus que de la sensibilisation il a fallu vraiment expliquer pourquoi c'est vrai que pour un maire quand vous lui mettez le chiffon pénal et financier généralement ça marche bien mais ça suffit pas parce que derrière moi je demandais beaucoup plus que ça je demandais beaucoup plus que ça je voulais que tous les agents de la ville de Vannes soient concernés par ce sujet donc il fallait du coup vraiment débloquer des budgets pour ça justement il y a eu un avant et un après donc cet après donc cette nouvelle organisation concrètement c'est quoi vous parlez de budget ça c'est la clé déjà de la chose donc il y a eu des budgets supplémentaires débloqués pour la sécurité voilà on a mis en place une politique sécurité numérique ce qui n'existait pas à la ville de Vannes c'est à dire qu'on faisait confiance et ils le faisaient très très bien jusqu'alors on était attaqués mais c'était plutôt gérable la DSI ce sont des professionnels ils savaient ce qu'ils avaient à faire c'était une affaire de technicien mais on s'est rendu compte qu'à ce moment là ça ne suffisait plus c'est à dire que c'était un projet collectif ça veut dire que tous les agents de la ville de Vannes soient impliqués on a aussi je vous rappelle une ville comme Vannes un certain nombre d'infrastructures qu'il faut protéger un peu plus que les autres il y a les données sensibles mais il y a aussi l'eau la ville de Vannes gère l'eau on a l'eau en régie à la ville de Vannes on a la vidéoprotection on a un EHPAD qui est sous la responsabilité de la ville de Vannes donc on a des données de santé hyper sensibles donc du coup il y avait quand même aussi des enjeux de société quelque part et moi j'ai commencé à entendre parler du RGPD seulement à ce moment là mi, je dirais fin 2016 mi-2016 vraiment sérieusement on a commencé à faire le lien entre RGPD et cybersécurité ça a paru presque une évidence le RGPD était devenu une opportunité pour nous de vendre entre guillemets la politique de sécurité donc on a mis en place une politique de cybersécurité on ne l'a pas pu le faire tout seul évidemment donc on a fait appel à un cabinet qui nous accompagne pour trois ans et on a investi bien sûr en investissement donc on a mis des outils en place un petit peu plus musclés on a décidé enfin j'ai proposé au maire de Vannes de sensibiliser de mettre en place des opérations de sensibilisation des 1200 agents de la ville y compris ceux qui ne travaillent pas sur le numérique dans leur quotidien parce qu'à partir du moment où on a un PC sous la main on est concerné on peut cliquer sur un mauvais lien on peut par exemple un agent un agent de la ville qui travaille sur les routes et qui rentre au service technique le midi et qui voit l'ordinateur de son boss allumé on peut imaginer effectivement qu'à un moment peut-être il aura lui aussi à toucher ses ordinateurs ou à faire des manipulations dessus et puis de toute façon on a estimé deux choses un c'est que si ce n'était pas utile ou en tout cas cette sensibilisation n'allait pas directement impacter la ville de Vannes et son travail à titre personnel de toute façon ce serait utile donc c'était finalement une action d'intérêt général pour tous nos agents dans le cadre familial privé ils ont des enfants des ados donc c'était de toute façon utile et donc on a décidé de faire six sessions d'une demi-journée de sensibilisation des 1200 agents en le passant évidemment en formation professionnelle donc c'est rentré dans leur crédit formation et donc on a mobilisé toute la DSI une bonne partie de la DSI tous les directeurs généraux adjoints étaient obligatoirement formés obligatoirement formés et on a demandé également que les élus de la ville de Vannes l'ensemble des élus de la ville de Vannes soient formés pas en même temps que les agents parce que c'était long c'était trois heures on a fait un vernis pour les élus de une heure et demie voilà mais c'était important que ce soit un vrai projet collectif c'est un enjeu collectif donc on a on a réussi à le faire on a nommé un RSSI ce qui n'était pas le cas non plus et puis et puis on a débloqué des budgets là c'est beaucoup plus douloureux ça généralement parce que d'abord nous on a dû montrer l'exemple c'est à dire à partir du moment où le maire de Vannes a dit ok tu m'as convaincu mais tu te débrouilles dans ta DSI donc ça veut dire qu'il a fallu que moi même je montre l'exemple au niveau de ma gestion budgétaire c'est à dire qu'il a fallu qu'on sacrifie des projets pour pouvoir se payer de la sécurité clairement la sécurité aujourd'hui de la ville de Vannes je l'ai fait chiffrer y compris en RH parce que quand on fait on a mis en place un comité de pilotage un comité de directeur donc on a des DGA qui sont obligés de venir à nos réunions ils n'ont pas le choix et le DGS non plus d'ailleurs il est toujours présent et bien quand ils sont deux heures avec nous ils ne sont pas ailleurs donc c'est un coût pour la collectivité on a estimé aujourd'hui que la politique sécurité de la ville de Vannes tout confondu le fonctionnement l'investissement les RH le RSSI les logiciels supplémentaires qu'on a pu ajouter etc c'est 100 000 euros par an j'estime que c'est 100 000 euros par an pour une ville comme Vannes ça veut dire qu'il a fallu notamment sur l'investissement que je fasse des choix donc il y a des projets qu'on a sacrifiés en tout cas ce qui veut dire qu'on a ralenti la politique que je défends depuis 10 ans qui est d'aller vers de la dématérialisation et des nouveaux usages et la smart city et ci et ça il a fallu faire des arbitrages mais en soi je trouve ça quand même sain intellectuellement parce que ça veut dire qu'on a rééquilibré les choses c'est à dire qu'on a et ça rejoint ce que vous disiez monsieur c'est que aujourd'hui on ne peut plus monter ou lancer un projet sans intégrer la sécurité dans ce projet là donc de toute façon ça nous permet quand même je dirais d'être assez responsable dans notre façon de développer et de proposer des services à nos citoyens et puis ça permet aussi finalement de réfléchir aussi alors ça pose la question vous disiez donc vous êtes une ville de 57 000 habitants donc vous avez évoqué un budget de 100 000 euros ce qui n'est pas négligeable est-ce que c'est la bonne taille pour une ville comme Van pour s'occuper seule de sa sécurité est-ce qu'il ne faut pas regarder ça à un niveau peut-être un peu plus large métropole que les départements enfin je ne sais pas s'il y a une maille supérieure à laquelle vous pourriez vous accrocher éventuellement alors je vous dirais que si je suis là parmi vous et je remercie Bénédicte de m'avoir permis de m'exprimer clairement c'est parce que ce n'est pas la bonne taille si je suis là c'est justement pour attirer l'attention de toutes les toutes les organisations toutes les structures qui travaillent sur ce sujet là pour dire que nous on a de la chance parce qu'on avait plutôt une culture numérique donc on a rebondi globalement les collectivités territoriales sont des bons élèves on essaie toujours de faire bien d'abord un parce que souvent on n'a pas le choix mais aussi parce qu'on est d'ailleurs souvent saisie en premier les collectivités avant que ça descende dans le monde économique les PME les PMI c'est souvent les collectivités qu'on met à l'épreuve des directives ou des transformations mais ceci dit ce coup là évidemment nous on a une DSI de 20 personnes Marseille c'est voilà c'est très grand mais pour pour côtoyer mes collègues sur le territoire et vous allez en parler certainement mieux que moi monsieur c'est que les communes n'ont même pas un technicien informatique dans leur commune donc comment voulez-vous qu'on puisse imaginer qu'ils soient conscients ou qu'ils puissent simplement même s'ils en ont la volonté mettre en oeuvre une politique sécurité alors moi mon avis nous à Vannes on s'est beaucoup appuyé sur l'Annecy pour moi la référence en Bretagne en tout cas c'est l'Annecy c'est à dire que ils nous ont fait gagner un temps immense avec les pratiques les guides qu'ils ont sur leur site internet nous c'est la bible on s'y réfère tous les jours tous les jours tous les jours il y en a un qui vient de sortir en tout cas sur lequel aussi j'insiste beaucoup c'est qu'on est dépendant on est très dépendant nous les collectivités des prestataires informatiques donc on nous demande d'être parfait d'être irréprochable des non-conformités moi j'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse aux prestataires informatiques avec qui on travaille et l'Annecy là ceux ils travaillent pardon ? exactement voilà et donc parce qu'on est dépendant d'eux enfin je dis on là je suis un petit peu la porte parole finalement de tous ceux qui ne peuvent peut-être pas s'exprimer notamment les petites communes donc l'Annecy pour moi c'est la base les bonnes pratiques et les guides de l'Annecy ensuite je pense que donc ils font un référent un référent national on l'a après je ne sais pas le ministère de l'intérieur comment voilà l'état le premier ministre qui va décider je sais qu'ils y réfléchissent en ce moment bon ça c'est pas trop mon souci nous on a besoin de visibilité on veut savoir à qui s'adresser qui est la référence au niveau national qui est la référence au niveau régional que ce soit clair et que ce soit pas une administration trop je dirais tentaculaire qui fait qu'on ne s'y retrouve pas il faut vraiment qu'il y ait une clé d'entrée au niveau région nous en Bretagne par exemple je préconise une organisation je ne sais pas si ce sera elle mais comme Mégalise Bretagne par exemple qui est un syndicat mixte financé par la région Bretagne et toutes les collectivités bretonnes on a confiance c'est des pros voilà c'est clair et puis ensuite plus bas pour moi le bon échelon mais je me trompe peut-être c'est mon avis en échangeant avec les maires de mon territoire ce serait l'intercommunalité ce serait l'intercommunalité parce que le RGPD et le DPO que nous souhaitons mutualiser ils seraient là probablement dans la structure intercommunalité et donc du coup ça paraît très cohérent peut-être que l'intercommunalité puisse au moins sur la base nous accompagner nous les communes bien écoutez l'idée est lancée donc je crois qu'elle a été entendue alors effectivement on a vu que la mise en place d'une politique de sécurité requiert à la fois des moyens financiers et humains qui sont difficiles à supporter pour les petites communes mais on peut une des solutions ça peut être aussi la mutualisation et c'est un petit peu le choix qu'a fait le SIDEC du Jura donc on continue le retour de France par le Jura qui a mis en place un RSSI commun pour couvrir les besoins en matière de sécurité informatique de 680 collectivités pas moins donc Rogeré comment vous fonctionnez et quel est votre votre périmètre justement puisque dans ces 680 collectivités vous avez des toutes petites communes des mairies qui ne sont même pas ouvertes tous les jours des personnels qui ont parfois une compétence assez limitée en matière d'informatique effectivement donc bonjour à toutes à tous je suis maire de Conliège donc un petit village de 700 habitants à 3 km de l'Anse-le-Saunier et puis vice-président du SIDEC en charge de l'informatique j'interviens ici au titre de la FNCCR avec lequel nous travaillons régulièrement dans la commission numérique donc nous sur le département du Jura le SIDEC travaille depuis 1987 pour l'informatique des collectivités donc le SIDEC du Jura a été créé en 1949 au départ pour l'éclairage public c'était après la guerre il fallait éclairer les communes donc il y a eu 49 d'éclairage public puis 63 un pôle équipement collectif qui était créé à l'ouverture du barrage de Vouglan et puis sur l'informatique nous accompagnons toutes les communes du Jura au niveau matériel et logiciel nous faisons un peu l'interface entre les éditeurs Berger-Levraud ou les services de l'Etat sur la dématérialisation notamment où le Jura est le premier département de la grande zone est sur la dématérialisation grâce au service dirigé par Hervé Bouillaud qui est ici présent donc le DSI du Jura donc nous avons une équipe de 25 personnes des techniciens des ingénieurs qui nous occupons à la fois de l'aspect logiciel et matériel avec un service SVP téléphonique il y a 7 personnes qui travaillent en permanence en liaison avec les collectivités qui peuvent prendre la main sur les ordinateurs à distance lorsqu'il y a des soucis et nous avons eu par exemple 20 000 appels des collectivités l'année dernière au service SVP puisqu'il suffit qu'il y ait de nouvelles secrétaires qui viennent d'arriver des nouveaux services en ce moment bien sûr la dématérialisation on a aussi les comédèques on aura les passereaux l'année prochaine enfin tous les jours il y a un nouveau service qui arrive donc et vous me disiez que le nombre d'appels était une augmentation régulière oui on était à 17 000 en 2016 on est passé à 20 000 l'année dernière donc voilà et tout le monde participe parce que le jour il y a un petit peu de demande les cadres ou les ingénieurs prennent le téléphone aussi pour répondre aux collectivités et puis bien sûr nous allons sur place toute la formation se fait sur place au niveau des plus grosses communes on regroupe par comme comme en général quand on fait de la formation des agents et à la formation des élus on en parlera un petit peu plus tard peut-être alors c'est vrai que parfois peut-être c'est des vrais problèmes de sécurité et parfois c'est des problèmes bon l'imprimante ne fonctionne pas parce qu'elle est débranchée tout le temps oui il y a aussi des problèmes des fois qui ne devraient pas arriver jusque chez nous mais souvent c'est des problèmes de logiciels bon là aussi tous les logiciels ne sont pas parfaits donc on se bat aussi pour les faire améliorer par nos éditeurs mais en règle générale donc c'est surtout quand même on a eu quand même les dernières 25 attaques de ransomware sur nos 506 collectivités on a 506 collectivités dans le Jura donc 250 de moins de 250 habitants donc effectivement des communes qui sont ouvertes deux heures par semaine donc là on est en train de travailler avec eux pour les notamment dès que le réseau internet sera plus puissant avec le cloud on a une centaine de communes qui sont sur le cloud ce qui permet de travailler sur plusieurs communes avec un seul ordinateur avec un portable et pouvoir se connecter à distance et mieux sécuriser également sur le cloud toutes les dispositions alors les risques de cybersécurité est-ce que cela parle aux élus et aux cadres territoriaux qui composent votre clientèle on en parlait tout à l'heure le problème de la sensibilisation des élus ils ont tous été plus ou moins victimes d'une attaque soit à titre personnel soit à titre professionnel sur leur téléphone donc effectivement on commence à être sensibilisés et la mise en place du RSSI qu'on a recruté l'année dernière et du PSSI qu'on a mis en place depuis le début de l'année du plan sur la sécurité va nous permettre de former tous les agents dans les deux ans qui viennent et les élus je suis également représentant de l'AMJ l'association des maires du Jura où je m'occupe de la formation donc on a mis en place une université d'été début juin une semaine de formation où les 4500 élus du département du Jura sont conviés ça sera organisé au niveau du SIDEC il y aura des séquences sur le RGPD des séances sur la cybersécurité des séances sur les réseaux sociaux avec des intervenants de haut niveau qui viennent de toute la France donc petit à petit on espère toucher tous les élus du département du Jura qui a presque autant d'habitants que la métropole de Lyon on a à peu près 260 000 dans le Jura donc c'est un peu comme chez vous alors vous avez fait le choix de fonctionner en cloud privé avec votre propre infrastructure est-ce que c'est plus facile à sécuriser et quelle est l'équation économique pour les collectivités de ce choix comment ça se traduit qu'est-ce que ça leur coûte complètement c'est vrai que pendant longtemps on a fonctionné avec un cloud personnel si j'ose dire qui se situe au niveau du SIDEC depuis il n'y a pas longtemps depuis le mois de septembre on est sur la Dacenter de Besançon donc ce qui fait que toutes les communes qui sont sur le cloud vont directement sauvegarder toutes les données sont sauvegardées sur le cloud de Besançon avec une copie sur notre cloud personnel au niveau du SIDEC ce qui nous permet de reconstituer les données lorsqu'on a des attaques au ransomware ou ailleurs je précise que pour les 25 attaques que nous avons eues on n'a jamais payé de rançon par contre ça fait une journée de travail pour un technicien ou pour un informaticien et si on a sauvegardé les données c'est beaucoup plus facile Bien alors on parlait d'infrastructures à l'instant les infrastructures c'est le métier de Nokia donc qui est le leader mondial de l'accès au trio débit et contribue à ce titre au déploiement de la fibre un peu partout dans le monde alors vous travaillez avec les opérateurs télécom avec les entreprises avec les ministères avec les collectivités alors est-ce que la sécurité peut-être être intégrée et doit-elle être intégrée nativement dans les infrastructures de communication Alors oui effectivement nous pensons que la sécurité c'est un il faut avoir une vue holistique donc évidemment travailler au niveau des applications du cloud des endpoints des devices mais bien sûr et avant tout peut-être au niveau du réseau donc je dirais on a peut-être trois thèmes d'abord dans le choix de ces partenaires de réseau justement de ces fournisseurs donc choisir des partenaires qui ont des process internes très stricts on parlait de la mise en production des applications chez NOCA par exemple on a un processus très clair dans la mise sur le marché des produits où il y a un droit de veto total qui est donné au security officer donc je crois que ça fait partie évidemment de savoir répertorier ces fournisseurs à ce titre aussi on est complètement en ligne avec les démarches de l'ANSI et sur certains de nos produits on fait l'effort de passer les certifications de l'ANSI pour pouvoir être listé avoir la qualification qui va bien donc c'est quand même passé sous l'écrible d'un laboratoire indépendant et qui va démonter toute notre architecture et prouver qu'on a la sécurité qui va bien dans le réseau et puis aussi c'est maîtriser certains de nos composants clés donc c'est le cas avec les chipsets que nous avons dans nos routeurs qui sont totalement sous contrôle de nos cas donc il y a un premier élément qui est autour de la robustesse et des équipements qui forment le réseau le deuxième élément c'est sur peut-être l'isolation vous avez parlé aussi de mettre en oeuvre de l'isolation dans le réseau nous on prône pour les smart city une architecture autour du protocole IPMPLS qui permet justement de bâtir une plateforme unifiée qui est quand même le but de la smart city c'est toujours mutualiser on l'a entendu tout à l'heure avec les villes de Dijon mutualiser mais tout en garantissant à chacun des grandes agences ou des départements de la ville sa propre maîtrise sa propre gestion de son traffic engineering donc ça c'est ce que permet le protocole MPLS et puis protection aussi avec ne pas hésiter à exploiter les options de chiffrement donc nous on respecte évidemment tous les standards de l'industrie et certains définissent du chiffrement mais ce sont des options donc il faut aussi exercer l'option et on montre souvent une démonstration au salon du forum attention à la sécurité on amène un banc optique et effectivement le transport optique est effectivement considéré très sécurisé mais tous les deux kilomètres il y a un droit de regard et on montre qu'avec un petit device de 50 euros on peut détourner un peu du flux des photons et finalement écouter très facilement le trafic oui on court enfin on peut faire une dérivation de la fibre exactement donc j'espère que vous avez vu la démo et donc c'est vraiment frappant et donc là par ailleurs il est très simple d'acheter l'option de faire du chiffrement niveau 1 c'est quelque chose qui est possible sans introduire de latence à des traits hauts débits donc c'est complètement transparent pour les utilisateurs et je pense qu'il faut réfléchir aussi selon la protection des données l'interconnexion data center ou des flux stratégiques d'aller mettre en oeuvre du chiffrement et ce chiffrement on peut le faire à tous les niveaux donc niveau 1 optique comme je viens de le dire niveau 2 aussi avec le MPLS toujours dans la logique des smart city on travaille beaucoup sur les smart grids et on montre qu'on a défini le network group qui permet de gérer de l'encryption de multiples points d'accès routeur et de sortir de la problématique de l'IPSEC qui est fait du point à point et là on fait dans l'encryption de gestion de clés de groupe donc on voit qu'à tous les niveaux on peut profiter de l'évolution de la technologie et puis je dirais sur les réseaux ensuite il y a le facteur d'exploiter le big data et l'analytics donc c'est quand même au niveau du réseau qu'on va pouvoir détecter s'il y a des anomalies dans les flux de trafic donc nous on a un laboratoire de threat intelligence et on a beaucoup de sondes déployées autour de notre solution NetGuard et on est capable de détecter des malwares en observant le trafic qui donc on gère les malwares non pas sur le device lui-même mais en observant le trafic qui provient de ce device et on est capable de détecter justement quand il y a une alerte Alors avoir des infrastructures sécurisées est-ce suffisant pour protéger tout le système d'information de la collectivité est-ce que vous avez effectivement cette capacité de voir le trafic mais est-ce que voir ça veut dire aussi pouvoir agir l'arrêter bloquer les menaces Alors effectivement donc là on a parlé du réseau et des options dans le réseau qu'il faut mettre en oeuvre pour augmenter la sécurité mais ça a été souvent dit le facteur humain est extrêmement important et il y a une statistique je crois que 70% des événements de sécurité proviennent d'administrateurs autorisés qui ont des droits privilégiés donc en fait nous chez Nokia on a acquis une société il y a deux ans qui justement travaille sur la gestion des rôles utilisateurs et c'est un thème qui paraît très banal mais vous avez souligné aussi l'importance de cette gestion des mots de passe gestion des droits d'accès et avec la transformation vers le cloud qui va se produire avec la transformation vers la mise en oeuvre de l'IoT des objets connectés il va y avoir de plus en plus d'intervenants un peu différents de plus en plus de différentes couches gérer des devices gérer le cloud etc donc il y a besoin de réinvestir sur ces outils de gestion de droits donc ça c'est un élément qui touche l'humain mais donc on peut grâce à des logiciels automatiser et gérer ces problématiques dans un environnement de multivendeurs ça n'a rien à voir avec s'il y a des équipements de réseaux Nokia ou pas c'est vraiment un logiciel qui est multivendeur donc ça c'est un axe de travail ensuite on parlait justement du facteur humain c'est travailler en écosystème donc on est aussi chez Nokia fervent partisan de l'open innovation et de l'écosystème donc on est membre du pôle excellence cyber on parlait ce matin des territoires le territoire de la Bretagne je pense se met en pointe et on a notamment à l'Agnon notre centre de recherche mondiale sur la cybersécurité et je crois qu'il y a vraiment une volonté de partager avec les PME avec les universitaires pour vraiment échanger sur tous ces thèmes je me tournais vers Christophe Auberger qui est directeur technique de Fortinet alors vu de la fenêtre d'un éditeur de solutions de sécurité que vous êtes est-ce qu'il y a une doctrine spécifique de sécurité pour les collectivités qui serait peut-être différente de celle qu'on voit dans les entreprises je pose la question parce que quand on a évoqué l'exemple de la ville de Vannes on a l'impression qu'il y a eu jusqu'en 2016 une certaine innocence entre guillemets par rapport à ces problématiques et là du coup on réalise qu'en fait les collectivités sont soumises aux mêmes risques que tout le monde toutes les entreprises toutes les organisations et que c'est un peu du pareil au même oui bonjour à tous alors effectivement moi je pense pas qu'il y a une réelle différence entre les collectivités territoriales ou locales et les entreprises il n'y a pas de raison qu'elles soient moins ciblées qu'elles soient moins visées à partir du moment où il y a quand même une grosse partie de la cybercriminalité qui est là uniquement pour générer de l'argent à partir du moment où il y a une ressource informatique et on peut capter de l'information qui est revendable soit directement aux personnes qui l'utilisent c'est le cas de ransomware soit à l'extérieur effectivement il n'y a pas de raison que ça se passe différemment la différence effectivement c'est qu'il y a il y a un double décalage en fait il y a effectivement un décalage de perception mais qui est lié également au fait que la transformation numérique en tout cas pour moi elle n'est pas encore arrivée dans les collectivités même s'il y a quelques exemples il y a quelques villes qui sont hyper connectées il y a des précurseurs dans le domaine mais d'une manière générale aujourd'hui la transformation numérique n'est pas complètement arrivée dans les collectivités en revanche si on l'a vu ce matin elle arrive donc le risque il est extrêmement important parce que finalement si on ne change pas d'approche on va augmenter de manière très importante la surface d'attaque avec des problématiques importantes derrière on se retrouve finalement un petit peu dans la même situation qu'on avait il y a 2-3 ans dans le monde de l'industrie et dans tout ce qu'on appelle l'informatique industrielle où en fait on avait un ensemble de personnes qui ont travaillé pendant des années dans un monde complètement fermé sans réelle ouverture avec des protocoles qui étaient propriétaires et où finalement effectivement dans ces conditions-là le risque étant faible les gens n'ont jamais été sensibilisés aux problématiques de cybersécurité or dans l'industrie depuis quelques temps même depuis quelques années on a tout migré sur des protocoles standards IP avec plein d'intérêts l'ouverture la capacité d'intégrer des équipements qui sont beaucoup moins chers etc. mais également une contrepartie qui est une augmentation énorme du risque et donc on a contacté ce décalage je pense que dans les si on se replace au niveau des collectivités on a un petit peu le même décalage je pense que le décalage est en train de se combler de manière assez rapide parce qu'il y a justement beaucoup de sensibilisation qui est faite on bénéficie peut-être des événements qu'on a eu l'année dernière au mois de mai avec des attaques qui ont été très médiatisées et donc ça ça a permis une prise de conscience générale y compris dans les entreprises parce qu'aujourd'hui on parlait d'une problématique et d'un manque de prise de conscience du RGPD dans les collectivités territoriales je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas prêtes et qui ne seront pas prêtes le 25 mai et je ne suis pas sûr qu'elles soient prêtes le 25 mai de l'année suivante donc ce n'est pas les colloques qui manquent à la matière il y en a plus après tous les jours d'accord alors on a pu voir au cours de la table ronde précédente que les risques se multiplient de manière exponentielle mais que les moyens humains et financiers ne suivent pas dans la même proportion dans la collectivité et dans les entreprises aussi il faut négocier il faut convaincre c'est pas toujours simple alors comment combler ce fossé tout à l'heure Jérôme Poggi évoquait son souhait d'aller un peu vers l'automatisation peut-être autant que possible est-ce que ça peut être une piste ? c'est entièrement une piste il y a deux raisons à ça la première c'est d'une part que la cybermenace évolue aujourd'hui on peut se contenter d'une approche uniquement par mécanisme de base de connaissances si je prends chaque jour 95% des menaces des malwares ont moins de 24 heures d'existence et vivront moins de 24 heures ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'énorme masse de codes malveillants est redéveloppée constamment donc les bases de connaissances ça veut pas dire que c'est inutile mais ça veut dire qu'il y a des trous dans les mailles de filet et un des moyens de se prémunir de ces types d'attaques c'est justement de l'automatisation alors à la fois de l'automatisation et quelque chose on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui moi je préfère parler de comportementale c'est de l'analyse comportementale en fait aujourd'hui le meilleur moyen de détecter une menace c'est de regarder le comportement si on regarde par exemple les bots nets aujourd'hui 80% des bots nets ne sont pas détectés sur la signature du code malveillant lui-même mais sur une tentative de connexion sur un centre de commande et de contrôle le résultat est le même en rend inopérant le logiciel en question et en revanche ça permet de s'affranchir justement de cette extrême versatilité aujourd'hui il est très facile il y a des sites qui sont accessibles de manière très simple vous pouvez constituer votre propre botnet et effectivement il y a peu de chances que sa signature soit dans les bases antivirus en tout cas dans les 2 à 3 heures qui viennent et donc cette fenêtre de vulnérabilité est importante et on va pouvoir la combler différemment donc effectivement et il y a un deuxième aspect on en a parlé on a parlé du manque de ressources alors elle est existante dans les collectivités mais il ne faut pas se leurrer elle est existante également dans les entreprises moi j'embauche régulièrement des gens je peux vous dire que c'est assez compliqué et quand vous en embauchez beaucoup c'est d'autant plus compliqué parce que les ressources sont rares elles sont effectivement chères elles sont très sollicitées et elles sont difficiles à acquérir donc effectivement il y a un vrai problème il y a une autre problématique qui est liée à ça c'est que pendant très longtemps on a géré la sécurité d'un point de vue purement technique d'une part et d'autre part par silo c'est à dire qu'on avait des fonctionnalités pour se prémunir de certaines menaces et puis on en avait d'autres pour d'autres menaces etc. ce qui fait qu'on a constitué des infrastructures de sécurité qui sont complexes or la complexité c'est l'ennemi de la sécurité parce qu'on va avoir du mal à contrôler on va avoir du mal à gouverner etc. donc l'idée c'est de dire tout ça effectivement il y a une raison si on met des fonctions technologiques pour se protéger des virus des intrusions du malware il y a un certain nombre de choses mais ce qu'il faut c'est mettre de la synergie entre tout ça et être capable d'automatiser il y a quelque chose qui est très important et que beaucoup de gens ont du mal à appréhender ou en tout cas sont un peu gênés avec cette notion c'est qu'aujourd'hui on n'est plus capable de garantir qu'aucun élément du système d'information ne sera jamais compromis c'est malheureux mais c'est comme ça donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir à un moment donné un équipement compromis et mettre en place des mécanismes qui vont permettre de confiner cette attaque ce risque on parlait tout à l'heure de segmentation c'est un des moyens de le faire effectivement un moyen très important c'est de pouvoir confiner et cette notion de confinement finalement de protection elle ne va bien marcher que si on automatise parce que si on attend une action humaine pour aller segmenter une partie du réseau pour aller couper une application forcément il y aura un décalage ça va poser problème donc l'automatisation c'est quelque chose sur lequel tous les éditeurs de solutions de sécurité et Fortinet en particulier on met une recherche très active sur ce sujet là pour justement avoir quelque chose qui soit un fonctionnement automatique et permettre une vision globale de la sécurité il y a une question aussi de volumétrie tout simplement Marseille 10 millions de mails par mois donc 95% de spam d'après ce que vous me disiez j'ai un peu dit plusieurs attaques par seconde donc manuellement c'est impossible à gérer on est sur du traitement à la fois de données de volumes très importants et de données qui ne sont pas forcément structurées on est typiquement sur du traitement de données de big data d'être capable de sortir des signaux faibles de déduire des comportements par rapport à un ensemble d'indicateurs qui vont arriver et effectivement aujourd'hui le volume des logs pour ne parler que de ça sont des volumes extrêmement importants et ne sont pas forcément gérables à l'échelle humaine et on a des mécanismes derrière qui vont à la fois rajouter de la pertinence en faisant de la corrélation tout simplement et puis des réactions automatiques qui vont permettre de réagir très très vite et de limiter les fenêtres de vulnérabilité puisqu'en fait l'enjeu il est bien là c'est de réduire à son minimum la fenêtre de vulnérabilité qu'on va avoir à un moment donné que ce soit face à des attaques de type 0D c'est à dire des attaques inconnues on va pouvoir les détecter par comportement ou que ce soit des attaques connues mais qui seraient passées parce qu'à un moment donné la protection n'était pas n'était pas au niveau ne connaissait pas cette attaque et donc la confiner à un endroit du réseau de manière à minimiser l'impact qu'on va pouvoir avoir on commence à utiliser des outils comme le deep learning pour ça pour justement apprendre au système et réagir oui tout à fait il y a une très grosse partie aujourd'hui de la détection et de la protection qui est basée autour de systèmes d'auto-apprentissage de profilage de d'intelligence artificielle alors aujourd'hui effectivement c'est difficile d'aller mettre l'intelligence artificielle dans tous les équipements y compris dans le poste de travail on n'est pas forcément d'accord pour utiliser 95% de la puissance de l'équipement uniquement pour faire de la sécurité et laisser 5% à l'utilisateur c'est pas forcément le but par contre ce qu'on peut faire c'est effectivement nous on a des systèmes de stratintelligence qui observent ce qui se passe sur le monde on collecte en moyenne un peu plus de 130 Tera de samples par jour d'attaques de malware de choses comme ça on va faire de l'analyse dessus avec des réseaux neuronaux qui vont permettre de sortir des comportements à risque des logiciels malveillants et pouvoir mettre ça sous forme de signature donc des choses qui sont très peu gourmandes en ressources directement sur les postes de travail donc finalement mutualiser une capacité de détection et la rendre efficace au niveau du point du point d'utilisation Alors un petit mot sur le RGPD on a commencé à en parler et puis à la table ronde précédente on a évoqué aussi on a donné quelques pistes certaines collectivités se disent pas encore prêtes et qu'ils ne le seront pas le 25 mai pareil pour beaucoup d'entreprises alors je voudrais poser la question aux collectivités représentées ici est-ce que pour vous c'est une en termes de sécurité c'est une opportunité ou une contrainte comment vous le vivez aujourd'hui ? j'ai un peu j'y pour commencer c'est une contrainte qui va positive c'est vraiment une contrainte positive qui va nous permettre d'avancer parce que comme c'est une obligation on ne pourra pas dire non voilà c'est malheureusement on a besoin d'obligation pour pouvoir avancer sinon il y a toujours une excuse il y a toujours voilà ah oui mais c'est cher etc là au moins c'est fixe on n'a plus le choix voilà à nous et non il faut partager ce point de vue totalement je partage totalement ce point de vue on n'aime pas les contraintes mais on a une capacité d'adaptation assez grande et qui fait que du coup on arrive à trouver les moyens de nous mettre en conformité rapidement et malheureusement sur le HGPD il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'on a été finalement très mal accompagné on n'a pas été peut-être après les grandes métropoles les grandes villes Dijon, Marseille on n'est pas peut-être dans les mêmes sphères mais nous en tout cas le HGPD on l'a découvert honnêtement même une ville comme 20 vous le disiez fin 2016 début 2017 ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se préparer les petites communes par ailleurs dans d'autres activités que je peux avoir côtoyer des maires de mon département ou de ma région régulièrement beaucoup de maires ne savent même pas ce que c'est que le HGPD aujourd'hui donc il faut quand même le savoir donc je partage tout à fait c'est une opportunité et parce que c'est une nécessité puisque le HGPD forcément nous amène vers la cybersécurité la protection de nos systèmes d'information de nos pratiques et donc c'est une bonne chose donc il faut quand même le reconnaître et puis je peux rajouter c'est viral ça ne marche pas que pour nous c'est tous les deux c'est quand on travaille avec un prestataire on est co-responsable donc du coup c'est fini toujours le DPO le CIL qui est responsable non non ce sont les deux et ça je trouve que c'est quelque chose de très positif et si je peux juste compléter avant de vous laisser la parole je pense aussi ça nous oblige à être ingénieux comme on n'a pas les moyens comme on n'est pas accompagné je ne fais pas le caliméro mais c'est une réalité c'est juste être réaliste c'est dire les choses et bien ça nous oblige à être ingénieux et par exemple nous dans le Morbihan je vous partage une expérience un peu dans votre système c'est que face au RGPD face aux obligations que nous avons et notre volonté de nous mettre en conformité et d'être cyber protecteur par exemple le Morbihan avec l'AMF 56 monsieur on parlait tout à l'heure l'AMF 56 dans l'association des maires de France donc du Morbihan le SDEM qui est donc votre équivalent je pense dans le Morbihan c'est à dire le syndicat d'énergie du Morbihan l'université Bretagne Sud et le centre de gestion donc qui forme les agents territoriaux ont créé une convention et se sont mis d'accord pour chacun selon leurs compétences leurs valeurs ajoutées leurs plus-values accompagner les collectivités territoriales du Morbihan ben moi je dis bravo ça va nous coûter un petit peu d'argent mais certainement moins cher que si nous devons le faire tout seul dans notre coin donc voilà ça nous oblige à être agiles innovants et ça c'est bien Roger Rue vous serez prêt le 26 mai le 26 mai non le 24 mai parce que c'est mon anniversaire mais autrement nous l'obligation légale nous a beaucoup servi ça m'a permis de négocier avec la direction financière la création de deux postes il a fallu se battre tous les jours avec Hervé pour ma consacère mais qu'est-ce que c'est ça coûte cher etc etc puis quand on a recruté effectivement des ingénieurs ben bon on a réussi à en trouver un qui venait de chez Airbus à Toulouse parce qu'il est originaire de Jura puis il voulait revenir dans le Jura mais là il n'y aura pas le même niveau de salaire puis un autre qui travaillait sur Bourg qui voulait aussi se rapprocher deux excellents entrecrus donc dont un qui va être DPO mutualisé qui va s'occuper pour toutes les communes il faudra bien sûr dans chaque commune dans chaque grosse commune des relais parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire tout seuls comme la cybersécurité également donc il va faire le tour de toutes les collectivités les comcoms et puis les communes pour pouvoir faire passer les bons messages des bonnes pratiques etc donc on les aura formés nous au niveau de l'AMJ et il y aura des formations au niveau également de SIDEC pour toutes les élus en sachant qu'on a obligé les communes cette année pour la première fois à prendre la sauvegarde externalisée jusqu'à maintenant c'était une option ils avaient le choix de la prendre ou de ne pas la prendre maintenant on l'a inclue dans leurs cotisations parce que chez nous ça marche avec des cotisations pour être à titre à titre d'exemple pour la comcom de Arbois-Polligny-Salin qui est une grosse comcom ça coûte 22 000 euros la cotisation parce qu'on paye bien sûr les logiciels berger d'euro on paye la sécurité on paye la formation le SIG enfin il y a tout dedans c'est une grosse somme pour une collectivité mais ils ont préféré de passer par là plutôt que de avoir eux leur propre équipe ils ont des techniciens informatiques dans les comcoms maintenant mais nous on s'est positionné au niveau de SIDEC comme un organisme de deuxième niveau avec des ingénieurs de deuxième niveau pour pouvoir apporter notre expertise au profit des collectivités notamment parce que nous les deux plus grosses communes c'est l'on s'est d'aule c'est pas non plus des grosses collectivités mais ça permet d'avoir un relais sur place avec des techniciens et on travaille notamment dans le parc du Haut-Jura on a un technicien qui toutes les semaines passe une journée dans le parc du Haut-Jura qui a toutes les communes du Haut-Jura au lieu d'avoir recruté un technicien c'est un technicien du SIDEC qui passe une journée qui fait le tour de toutes les collectivités du parc du Haut-Jura Bien merci une dernière question avant de prendre celle de la salle en fait ce qui ressort beaucoup des témoignages qu'on a pu entendre aujourd'hui que ce soit dans la première ou la deuxième table ronde c'est que beaucoup de risques d'attaques cyber en collectivité relèvent davantage de la sécurité informatique traditionnelle ça touche plus les postes de travail que les installations Smart City et pour pouvoir en parler on n'a pas trop relevé d'attaques sur des réseaux de capteurs des choses comme ça alors on sait que ces risques existent on en a sourcé quelques-uns d'un peu concrets pas forcément en France ou alors qui étaient plutôt anecdotiques je pensais à la prise de contrôle par des hackers des sirènes dans la ville de Dallas donc ils ont fait sonner les sirènes toute la nuit un hacker qui s'était amusé à Lille à prendre le contrôle des panneaux de signalisation de places de parking à mettre des gros mots à la place bon c'est des choses qui restent des blagues un petit peu potache mais rien de très très sérieux pour le moment pourtant on sait que ces risques existent Luc Bollot évoquait tout à l'heure la possibilité que quelqu'un prenne le contrôle des feux de signalisation par exemple si on passe tous les feux au vert ça peut être une véritable catastrophe dans une ville comment peut-on se prévenir sur ces vulnérabilités sur ces nouveaux systèmes qui vont fleurir dans les collectivités et je pose peut-être les questions aux fournisseurs aux équipements entiers Philippe Agard est-ce que c'est quelque chose qui est intégré déjà dans votre approche dans ce truc alors effectivement on se prépare à l'arrivée de l'IoT à grande échelle et je pense que l'exemple de Dijon est assez fascinant mais le Smartity c'est quand même encore en devenir et donc c'est vraiment super d'avoir cette expérience en France donc nous par exemple on a les standards de LTE-M ou LTE-Narrowband qui sont définis qui vont permettre de connecter ces millions de devices qui intègrent déjà de la sécurité donc c'est vrai que la nouveauté ça va être la multiplication de ces devices dans la ville donc souvent accessible et donc comment garantir que c'est bien le device que nous la ville on a déployé qui est présent et qui communique donc même chose dans les protocoles dans les standards il y a des protocoles d'authentication de devices mais il faut en permanence surveiller et mettre en oeuvre dans le réseau ce genre de solutions de sécurité avec échange de certificats entre les devices ou pas ensuite comme on vient de le dire c'est quand même une vague qui est en train de démarrer donc on s'est associé par exemple dans la IoT Cyber Alliance avec AT&T avec Qualcomm avec je crois que Fortinet fait partie de cette alliance pour justement travailler à évangéliser à étudier etc et je pense qu'il faut aussi sur chacun des verticaux qui vont être impactés parce que la Smart City c'est mettre en place une plateforme standard pour mutualiser mais avec en tête une vision sur chacun des verticaux et je pense qu'il faut que chacun des grands métiers se responsabilise et fasse l'analyse de la sécurité donc nous on a annoncé un partenariat avec EDF qui va justement qualifier ces nouveaux objets et comment le Smart Grid va pouvoir bénéficier sans risque de l'IoT on a aussi des chaires en Bretagne sur la cybersécurité des infrastructures critiques on a lancé une chaire avec Renault sur le véhicule connecté donc je dirais il y a aussi besoin que sur chacun des verticaux on travaille donc à la fois une approche transversale et une approche verticale Christophe Auberger il y a des petits capteurs qu'on ne peut pas sécuriser on ne peut pas faire tourner l'antivirus comment fait-on dans ce cas ? il y a deux choses à se dire le premier c'est qu'effectivement je pense qu'une partie de la réponse elle est dans les collectivités locales et sous la forme des appels d'offres qui vont sortir de manière à imposer aux fournisseurs d'avoir une notion de security by design aujourd'hui on est très très loin il ne faut pas se leurrer ces objets connectés pour la plupart leur objectif c'est d'être produits en grande masse et très peu cher donc on met des processeurs minimum voire on ne met pas de processeurs les réseaux alors il y a certains qui sont sécurisés mais quand on parle six fox laura etc il n'y a aucune sécurisation sécurisation sur le réseau de transport il y a beaucoup de choses à faire donc effectivement il y a des choses à imposer à ce niveau là maintenant on ne pourra pas tout imposer il y a des contraintes techniques qui font que dans certains cas économiquement il ne sera pas réaliste d'aller mettre une sécurité très poussée sur un équipement qui coûtera quelques euros donc effectivement après les solutions aller au niveau du transport aller au niveau du comportement et aller au niveau des approches et des doctrines de sécurité c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui plus personne n'a à l'esprit de monter une smart city avec un réseau à plat effectivement il va falloir mettre de la segmentation il va falloir mettre des systèmes de sécurité qui vont observer ce qui transite sur le réseau et de pouvoir bloquer dans le cas où effectivement on ne peut pas mettre la sécurité sur l'équipement en lui-même donc il y a ces deux axes qui sont importants mais je pense que la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui tout le monde commence à être sensibilisé à la cybersécurité et je pense qu'effectivement cette notion de security by design y compris dans les applications j'ai connu tout à l'heure où on retoquait les applications et on les renvoyait en développeur en disant ça c'est pas très bien c'est quelque chose qui ne fait qu'augmenter le niveau de sécurité globale il ne faut pas se leurrer on parlait beaucoup de l'utilisateur dans le cadre de l'informatique on va dire classique effectivement très souvent dans une attaque à un moment ou à un autre il y a eu quelqu'un qui a cliqué sur un lien même si c'est pas toujours vrai mais dans la très grande majorité de quelqu'un c'est ça dans un réseau smart city avec des capteurs connectés il va falloir éduquer entre guillemets le capteur c'est à dire soit en mettant une intelligence minimum au local pour pouvoir assurer de la sécurité soit en lui faisant pas confiance par défaut et en mettant des mécanismes de confinement d'observation d'analyse de comportement pour pouvoir le mettre en quarantaine en cas de doute tout simplement un dos énorme ce sera le mot de la fin j'aurais juste en allant plus loin parce qu'il faut imaginer nous on a l'obligation d'anticiper le drame donc moi j'ai demandé la prochaine étape de la politique sécurité de la ville de Vannes ils sont en train de travailler dessus et on aura besoin des services de l'état et notamment des préfets pour ça on a les communes le plan de sauvegarde communal moi je souhaiterais qu'on puisse arriver à un plan de sauvegarde communal numérique pour les collectivités pas forcément pour les petites parce que là ça fera vraiment beaucoup de contraintes en peu de temps mais le plan de sauvegarde communal numérique ça paraît quelque chose sur lequel il faut réfléchir parce qu'il faudra bien en cas de drame effectivement où là on n'a pas pu éviter une entrée dans un système qui bloque toute la ville de Vannes parce que tous les feux sont verts et bien qu'il y ait une équipe qui se mobilise très vite et qu'on sache tout de suite comment faire pour essayer de pallier les risques et les drames humains notamment physiques sur la population bien je crois que le sujet est loin d'être épuisé on aura certainement l'occasion d'en refaire on va peut-être reprendre une ou deux petites questions parce qu'on a pris pas mal de retard avant de prendre la dernière intervention de la journée qui est celle de l'ambassadeur d'Estonie monsieur Alain Estréman qui est là que nous remercions notre présence donc on prend une ou deux petites questions et puis on vous donnera la parole alors si vous voulez bien on va amener un micro levez la main s'il vous plaît voilà bonjour Claire Hugonnet je travaille pour les petites collectivités essayer de construire avec eux donc quand je parle de petites collectivités c'est moins de 10 000 habitants des modèles Smart City qui soient soutenables en fonction de leurs moyens humains et financiers et j'avais deux questions la première concerne le réseau Laura One vous avez dit monsieur Poggi que vous aviez déployé un réseau Laura One sur la ville de Marseille je voulais savoir ce que vous aviez fait justement en termes de qu'est-ce que vous avez prévu en termes de sécurité spécifiquement pour l'arrivée de ces nouveaux objets connectés ça c'était la première question sachant quand même que monsieur auberger le réseau Laura One est protégé au niveau de transport contrairement à SIGFOX il est quand même protégé je sais que c'est pas parfait mais il y a quand même un niveau de protection au niveau de transport et au niveau applicatif prévu par le protocole Laura One ça c'était ma première question deuxième question concernant cette nouvelle réglementation RGPD l'arrivée de cette réglementation qui comme vous l'avez évoqué n'est pas du tout prise en compte aujourd'hui par les petites collectivités qui je le rappelle pour une collectivité de 7000 habitants s'ils ont une personne une personne responsable informatique c'est bien tout est-ce que c'est pas un encouragement pour ces petites collectivités à passer justement toutes leurs données sur le cloud chez des opérateurs comme pour ne pas citer le diable Google qui malgré tout a obligation de respecter cette réglementation en France donc voilà ça c'était ma question sachant que ça apporte je doute que les petites collectivités puissent se mettre en conformité avec une telle réglementation alors juste la première réponse pour Laura One pour l'instant rien je suis honnête au moins c'est clair pour l'instant enfin je dis rien mais on va dire le réseau Laura One est complètement isolé du réseau de la ville il y a quand même un minimum c'est déjà une protection on va pas voilà mais ensuite oui il y a quand même beaucoup de choses qui sont prévues on va tester déjà moi j'ai acheté sur un site chinois un petit équipement de 12 euros qui me permet de me connecter au réseau Laura One avec un petit processeur un Arduino donc quelque chose de très simple très facile et je vais commencer à jouer avec voilà alors sur la deuxième question sur le RGPD sur alors je sais pas si quelqu'un a envie de s'emparer sur la question est-ce que le choix c'est de de donner à Google ou de ou comment faire pour Christophe Auberger un petit commentaire j'ai pas la réponse exactement à la question mais ce que vous pouvez constater d'une manière générale c'est qu'il y a énormément de communes qui commencent à partir sur le cloud public tout simplement pour ces raisons là est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je sais pas maintenant avec une personne et encore quand il y en a une comment faire pour assurer la sécurité je pense qu'effectivement on est dans la quadrature du cercle est-ce que j'externalise mes données sur un acteur qui est moyennement de confiance pour rester très soft ou est-ce que je le gère moi-même avec un niveau de sécurité qui sera probablement encore plus bas est-ce que je peux répondre à cette question personnellement non je pense que c'est uniquement un problème de moyens tout simplement peut-être que la solution passe par la mutualisation de ces choses là tout simplement c'est-à-dire aujourd'hui si chaque commune il y en a un peu moins de 40 000 veut gérer par elle-même son infrastructure effectivement il y en a certaines pour lesquelles il ne sera pas de difficulté mais bien évidemment sur l'immense majorité de communes où il y a peu de ressources voire pas ça ne sera pas possible donc c'est peut-être des choses à prendre en compte au niveau des comités d'agglos ou sur quelque chose d'un peu plus large mais c'est juste une piste moi je n'ai pas de réponse aujourd'hui c'est peut-être plus aux autres personnes de répondre compte tenu de la confidentialité de certaines données que nous nous traitons au niveau des collectivités notamment les données sur le le Pécoto sur la mise des militaires les données fiscales etc donc après on est obligé on a les collectivités de travailler sur ce qu'on appelle les clouds souverains c'est-à-dire les clouds dont on connaît l'existence en France etc donc on n'a pas on n'a pas le choix si j'ose dire donc je ne vois pas comment une collectivité pourrait travailler sur un autre cloud par exemple de toute façon pour la mutualisation je vais citer l'État la DINSEC l'État l'a fait ils ont mutualisé toute leur DSI c'est que voilà c'est pas pour rien bien une petite question courte la dernière monsieur Jasper merci c'est remarquable de voir le panel et les solutions différenciées ma vraie question est-ce que niveau départemental qui est souvent celui des syndicats d'électrification qui ont effectivement 50 ans d'âge dans lequel il y a des enjeux financiers dans lequel il y a des ingénieurs qui a un grand niveau de confiance qui a des lampadaires qui a des réseaux qui a un certain nombre de choses et que le modèle du Jura n'est pas un modèle qu'il faut étendre dans d'autres territoires pour avoir une structure de base qui pèse déjà 20 ou 30 millions d'euros en général je parle d'un ordre de grandeur d'un syndicat moyen et donc c'est vraiment une question en sachant que si ce modèle du Jura permet effectivement de répondre au niveau de qualité qui permet de recruter deux personnes cette année à peu près le niveau de la mutualisation qui est fait qui crée ce directeur des données ensuite le niveau communal c'est de faire en sorte que chaque conseil municipal et je rappelle qu'on a 700 000 élus locaux en France décident de confier à l'un des élus pas uniquement les espadeurs les carottes les écoles et tout ce qui intéresse le territoire local mais confient aussi à l'un des élus la protection des données locales parce que ça reste une donnée essentielle dans le territoire une question pour le modèle jurassien le modèle jurassien il n'est pas unique heureusement vous avez des on a combien de syndicats informatiques en France à peu près une trentaine de syndicats notamment le 6e de Nice qui est un syndicat uniquement numérique la DICO de l'Oise enfin il y en a plein d'autres avec lesquels nous travaillons en réseau parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure mais on travaille aussi au niveau régional avec le GIP I-Bourgogne qui est I-Bourgogne-Franche-Comté territoire numérique avec lequel nous sommes partenaires et qui on se marche pas sur les pieds on a pas les mêmes dossiers à travailler avec la région aussi qu'à les numériques de la région donc il faut que tout ça on travaille en réseau on va pas travailler tout seul dans notre coin dans le Jura c'est pour ça c'est pour ça qu'on est là bien écoutez merci de cette précision le temps tourne donc si vous voulez on pourra après pendant le déjeuner vous pourrez échanger sans aucun problème en tout cas il me reste à vous remercier madame messieurs de votre participation merci beaucoup et donc on peut les applaudir bien sûr et nous allons accueillir la dernière représentation de ce matin je souhaite la bienvenue à monsieur Alain Restreman qui est l'ambassadeur d'Estonie en France que je remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui de la politique de sécurité de l'Estonie vous savez on a parlé on a évoqué plusieurs fois l'Estonie comme étant un modèle déjà dans la gestion de données puisque à partir du moment où un fonctionnaire de quelque administration que ce soit va consulter les données personnelles d'une personne il est obligé d'envoyer un mail pour dire qu'il a consulté les données et voilà donc ça a été cité comme modèle et comme je disais tout à l'heure effectivement l'Estonie est peut-être le pays le plus digitalisé au monde et de leur protéger les données protéger toute l'installation informatique et toutes les informations sur les citoyens c'est protéger le coeur du réacteur c'est aussi important que de protéger les frontières mais je vous laisserai vous allez expliquer beaucoup mieux que ça beaucoup mieux que moi je vous laisse la parole merci beaucoup merci beaucoup mesdames et messieurs je comprends qu'on est un peu serré dans l'agenda je vais être assez bref c'est un grand privilège d'être parmi vous ici bien sûr peut-être il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà écouté mes présentations parce que j'ai été invité un peu partout en France pour parler d'Estonie et nos solutions bien sûr par la raison aussi que l'Estonie a été la présidente de l'Union Européenne la deuxième partie de l'année 2017 voilà mais quelques mots clés que je voudrais souligner pour vous peut-être s'il y a des questions si vous avez de temps on peut les prendre seulement quelques mots importants pour souligner à l'égard l'Estonie nous sommes un petit pays nous sommes énormément dépendants d'un service public qui est efficace et confortable on est un plein état dans le monde il y a beaucoup de compétitions vous le savez on parle beaucoup pour la France ça n'est pas facile la France c'est un grand pays nous sommes très petits pays mais il faut qu'on reste à niveau avec tous les autres pays dans tout le monde voilà ça a été un défi vrai pour un petit pays comme l'Estonie ici on montre aussi que l'Estonie est membre de plusieurs organisations internationaux aussi le dernier déjà Digital 5 qui est un réseau de gouvernement établi en 2014 le gouvernement qui sont peut-être le plus digitalisé dans le monde on veut l'être établi par l'Estonie la Grande-Bretagne Corée du Sud Israël Nouvelle-Zélande et aujourd'hui le Canada et l'Uruguay sont aussi les membres j'espère que comment ça marche on dirige quelque part voilà c'est le plus spécial exactement je ne suis pas un expert de digital je suis un consommateur moi-même il ne faut pas savoir tout faire oui mais bon quelque chose en plus qui sont importants à comprendre pourquoi l'administration numérique en Estonie presque 90% des ménages estoniens sont couverts par l'autre début débit couverture de 4G existe sur presque tous les pays et ça va dire tous les pays pas seulement dans les villes si on va à forêt à marée il y a il y a des réseaux 4G et l'internet mobile 5G sera testé et lancé cette année en Estonie et en Suède les deux pays c'est ce qui est très important vous avez parlé de ça chaque résident estonien possède une code d'identité électronique sans cela pas de service public numérisé si on ne peut pas s'identifier dans l'ordinateur ça ne fonctionne pas et ça n'est pas un mot de passé ça n'est pas une carte avec différents numéros bancaires c'est une code d'identité unique qui est en Estonie obligatoire qui est donnée à tous résidents estonien quand on est nés c'est un nombre très long mais c'est public ce n'est pas secret mon code d'identité je le vous peux montrer si vous voulez alors c'est disponible pour tout le monde ce n'est pas un secret une autre chose il faut toujours avoir une carte d'identité numérique qui est obligatoire en Estonie le passeport n'est pas obligatoire mais carte d'identité est obligatoire bien sûr il existe aussi des solutions mobiles identité mobile qui semble à ses propres une carte d'identité presque 100% on dit 99% des services publics estonien sont accessibles en ligne tout le jour toute la semaine ce qui est très important les gens en Estonie font confiance et utilisent les solutions électroniques c'est très important parce qu'ils sont rapides ils sont sécures ils sont pratiques exemple en année nous faisons plus que 350 millions de signatures numériques en Estonie ce sont plus que dans l'ensemble de l'Union Européenne on signe des documents c'est une signature digitale sécurisée plus de 30% des électeurs estoniens participent à vote électronique s'il y a des élections parlementaires Union Européenne vote local presque toutes les transactions bancaires sont effectuées en ligne c'est aussi presque 100% quelques principes pourquoi ce système fait confiance et pourquoi c'est si confortable et rapide une chose très importante c'est une fois seulement once only les données ne sont collectées qu'une seule fois par une institution spécifique ce qui élimine la duplication des données et la bureaucratie par exemple la nécessité de soumettre à plusieurs reprises des mêmes données pour différentes institutions publiques c'est très important le principe comment ça fonctionne pour vous peut-être pour donner un exemple si un Estonien il a une nécessité remplir un document faire une demande auprès d'une municipalité pour un soutien d'argent pour l'enfant par exemple il faut entrer dans le système de données mais il n'y a pas une nécessité de donner ces données personnelles parce que le système va les collecter dans le système de registre des populations c'est déjà fait il ne faut pas ajouter encore mes données mes adresses mes parents le nom tout le suite une fois seulement les données ne sont collectées qu'une seule fois digital by default il est toujours prioritaire de remplir et de classer les documents sous forme numérique travailler en continu sur l'automatisation transparence par conception tous les échanges de données de communication des données au repos data trust les fichiers journaux log files sont indépendants et entièrement reliables grâce à la technologie blockchain probablement vous connaissez blockchain mieux que moi on peut expliquer quelques éléments pourquoi l'Estonie est liée à ça mais cela signifie que personne pas les hackers pas les administrateurs système ni même le gouvernement lui-même ne peut manipuler les données sans tirer avec internet ouvert ou plateforme ouverte toute institution peut utiliser l'infrastructure X-Road et voilà on va parler un peu des éléments maintenant de notre notre système ça marche maintenant voilà j'ai dit déjà je parlais des cartes d'identité qui est obligatoire pour les Estoniens avec cartes avec une puce qui est on a lancé ce système depuis 2001 ils ont toujours presque toujours fabriqué par les fabricants français voilà il existe tous les 1 million 300 millions d'Estoniens possèdent une carte d'identité qui est obligatoire mais comme j'ai dit une petite partie de la population utilise aussi un moyen d'identification mobile qui est presque similaire à carte d'identité il faut avoir une puce pour le téléphone carte de puce pour le téléphone qui est très unique c'est le premier élément le deuxième élément c'est bien sûr le plus important il faut chercher pour les machines il faut être voilà l'élément le plus important est la plateforme Xroad nous n'avons pas une centrale de données pas de base de données centrale en Estonie toutes les institutions ont leur propre base de données qui peut être interconnectée par une plateforme qui s'appelle Xroad le voie X c'est une c'est une ça a été développé par les Estoniens avec je crois que quelques éléments ont déjà existé en Finlande mais ils ne sont pas développés par les finlandois ils ont été développés par les Estoniennes et adoptés par le gouvernement ça fonctionne comme une open source autoroute on pourrait dire pour le trafic de données il interconnecte des bases de données publiques et privées qui sont réparties de manière distribuée bien que chaque adapte-lissement guère ses propres de processus les institutions gouvernementales peuvent décider indépendamment des plateformes et des technologies qui utilisent Xroad voilà c'est pas seulement pour les institutions gouvernementales alors les banques les grandes sociétés de l'électricité peuvent être ajoutées aussi et ils participent il y a plus que 1500 participants dans cette ressource Xroad comme vous voyez on fait plus que 500 millions de transactions chaque année dans ce système il existe aujourd'hui dans les autres pays aussi exportés par le gouvernement estonien et proposés c'est le plus important élément de gouvernance électronique en Estonie les plus populaires éléments les plus populaires bases de données utilisées en Estonie sont bien sûr le fisc et santé ordonnances numérisées pour exemple très populaires registres de sociétés registres foncières tous sont interconnectés par ce système et bien sûr les municipalités ont aussi une certaine place dans ce système parce qu'ils collectent des données des bases de données des autres institutions voilà peut-être on peut on peut ça marchait trop vite voilà le même chose pour un autre un autre design c'est à dire il y a plusieurs éléments des bases de données des différents ministères des institutions il y a une certaine administration une pièce d'administration centrale qui est qui est une homologue des françaises ANSI chez nous qui est responsable pour tenir au courant à travail et tout le système mais il y a plusieurs éléments ici à gauche vous pouvez voyer en bleu ils ont les bases de données des ministères de la justice pour exemple il y a les bases de données des notariats de données des registres des sociétés des registres des foncières qui est auprès des juges en Estonie parce que c'est un système en principe d'Allemagne et le système des dossiers qui est utilisé en commun par la police par les juges par les procureurs pour éviter qu'on va rassembler un énorme nombre de papiers pour changer entre toutes les institutions voilà ça fonctionne comme ça quelques éléments de sécurité l'identification numérique est une option sécurisée qui permet un citoyen accéder à ses données personnelles déterminer vérifier disponibilité c'est garanti par les plateformes intégrité comme je l'ai dit déjà et garantie par les solutions de blockchain on a parlé beaucoup de blockchain peut-être vous savez mieux que moi c'est quoi voilà je peux seulement dire que quand que le blockchain qui est le signature infrastructure c'est une c'est une c'est une nomination estonienne KSI a été développée en Estonie depuis 2008 déjà et ça bien sûr pas quelque chose comme un bitcoin mais ça semble un peu il y a des similarités mais il est un système très très sécurisé l'Estonie est le premier pays dans tout le monde pour utiliser le blockchain pour sécuriser les données sur le niveau national ça permet c'est pas c'est pas directement une protection pour les données mais c'est un système qui permet de découvrir tout de suite en temps réel les pénétrations vous le savez et aujourd'hui le système estonien a été aussi on a commencé à utiliser quelques éléments de l'OTAN département de défense des Etats-Unis l'Union Européenne les entreprises comme Lockheed Martin Ericsson et quelques autres je suis sûr qu'en Estonie existe aussi une personne qui sait qui est vraiment l'auteur de bitcoin je peux vous le garantir quelqu'un de ça c'est la vérité toujours voilà il y a bien sûr des idées pour l'avenir il y a des défis c'est une parce que la numérique c'est quelque chose qui ne concerne pas seulement un pays il concerne toujours plusieurs pays tout le monde d'aujourd'hui et c'est pour ça le défi le plus important est bien sûr pour travailler ensemble et c'est ce qui a été une des priorités lors de notre présidence dans l'Union Européenne il y a été plusieurs dossiers dans chacun des formats ministériels pour exemple peut-être le plus important pour presque tous les pays membres ont été trouver les meilleurs moyens pour interconnectivité dans les dossiers judiciaires pour les chances de données pour les criminels pour l'entrée dans l'espace Schengen les choses comme ça il semble que presque chacun des pays a ses propres systèmes mais il ne connecte pas rien du tout voilà on a essayé de faire avancer des solutions dans ce système mais aussi dans le principe des gouvernements numérisés on a réussi à adopter quelques décisions assez important il a été un sommet digital en ta ligne participé par aussi monsieur le président Macron et tous les autres chefs d'état mais on n'a pas de temps aujourd'hui pour dédier à ça quelqu'un quelles sont les leçons que nous avons eues dans notre processus qui est non ça ça va lui-même c'est la pile peut-être bon la chose très importante quand on développe le système comme en Estonie il faut toujours coordonner et c'est une chose qui est à mon avis surtout très importante pour la France qui est un grand pays avec plusieurs niveaux de gouvernance parce que en Estonie nous n'avons pas qu'un seul niveau de municipalité niveau de municipalité de commune pas de région pas de département c'est seulement les communes et le gouvernement mais en France quand chacun des communautés va développer ses propres systèmes il faut que quelqu'un va coordonner il faut qu'il existe au moins une ou deux choses qui sont communes pour tout le monde peut-être pour exemple le système aux moyens pour s'identifier comme j'ai déjà souligné c'est la première chose à mon avis avoir un système commun incluir tout le monde de de debout surtout travailler un ensemble entre le gouvernement et les sociétés privées parce que toutes les solutions estoniennes ont été développées par les sociétés estoniennes ils ont connu partout dans le monde aujourd'hui mais ils ont développé chez nous en coopération avec le gouvernement c'est un projet stratégique c'est pas un seul élément dans le travail voilà quelques leçons comme ça et sur la confiance encore que les données en Estonie par loi appartiennent à moi mes données sont bon il n'appartient pas à le gouvernement ça veut dire que je peux toujours vérifier qui a regardé mes données dans les bases des données il reste une empreinte toujours je peux demander pourquoi une policière ou un juge ou un docteur a regardé mes données et c'est garantie par la loi que si il ou elle n'avait pas le droit il sera très très lourdement pénalisé voilà c'est une garantie nécessaire ou ajoutée aussi pour garantir que c'est vraiment une confiance dans le système merci mesdames et messieurs ça a été un peu divers maintenant mais j'espère que ça montait un petit exemple positif ça fait sable merci encore merci 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 beaucoup vous avez été à la fois très très clair et très diplomate sur notre empilement administratif c'est vrai que c'est plus simple quand on a juste une commune et un état alors peut-être une autre petite question rapide parce que je pense qu'on est tout le monde est fatigué un petit peu fin est-ce que si on a une question peut-être pour l'ambassadeur sur l'Estonie non sinon on pourra on pourra le faire tout à l'heure merci beaucoup monsieur Strayman oui s'il y a des questions vous pouvez toujours consulter dans l'internet il y a un très bon site qui s'appelle e-slash-estonia.com il y a beaucoup d'informations de très 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 bonne manière voilà bien écoutez merci beaucoup je pense qu'il y a pas mal de choses dont on peut s'aspirer le bloc tchèque pour la sécurisation c'était déjà un petit peu notre sujet la cybersécurité des collectivités en voilà une bonne piste il y en a beaucoup d'autres on pourrait parler aussi du statut de e-résident estonien il y a de plus en plus de français qui viennent e-résident mais ce sera pour une autre occasion merci beaucoup merci à tous de votre attention juste juste merci aux orateurs merci d'être restés on se donne donc rendez-vous pour déjeuner au CHE 33 voilà vous êtes tous conviés avec grand plaisir je suis ambassadeur également si vous avez le temps juste pour vous donner aussi les prochaines dates du tour de France de la cybersécurité pour ceux qui qui pourront aller sur les territoires nous serons donc le 21 mars à Pau le 5 avril au Havre où on traite plus particulièrement des questions de cybersécurité et de systèmes portuaires le 7 et 8 juin à Lagnon pour les rencontres cybersécurité de Bretagne et puis le 20 septembre à Toulouse pour cybersécurité et territoire où on abordera la problématique de la cybersécurité entre les métropoles les territoires périurbains et les territoires ruraux comment travailler ensemble pour partager la cybersécurité donc merci encore et puis rendez-vous je pense l'année prochaine aussi pour la deuxième édition de ces 3i merci à tous merci applaudissements merci